La phase 2 est un succès, c'est celle que je préfère jusqu'à présent. Pas de poux. On est en train de la perdre. Il faut que tu t'accroches. C'est quoi, Scrabuge ? Prêt. Prêt. Ressaisis-toi, mon garçon. Et alors, la spatule s'est cassée. Va t'en acheter une autre. Je ne t'oublierai jamais. Arrête, t'es trop bizarre. Les spatules, ça parle pas. Si je te trouve en train de parler avec la prochaine, je t'enferme dans ta cuisine à double tour. Waouh ! C'est la plus belle collection de spatules de tous les fonds sous-marins. Et tout ça n'est rien en comparaison de... la majestueuse experte de la grillade. Et oui, mon cher Bob, je crois que l'experte de la grillade a trouvé son chef cuisinier en ta personne. La légende de cette spatule prodigieuse s'est accomplie. Et jusqu'à présent, tu es son maître. Ton travail sera divisé par dix grâce à son aide. Hé, ça rime ! Enfin presque. Oui, une légende s'est accomplie aujourd'hui. Par le cœur vaillant, Bob, ne manque pas l'heure d'affluence, ou comme je l'appelle, la phase 4. La phase 4 ? Mais il y a combien de phases dans ton plan à rallonge ? Autant que nécessaire, ma chère Karen. Autant qu'il en faut pour gagner la confiance de Bob et voler la recette du pâté de Krabs sous son stupide nez jaune. Maintenant, réglons-nous sur la bonne fréquence. C'est exact, Bob. On va leur montrer de quoi on est capable dans l'urgence. Je dois entendre des voix parce que M. Krabs dit que les spatules ne parlent pas. Mais moi, je peux. La mystérieuse experte de la grillade s'est ouverte. M. Krabs a dit qu'il m'enfermerait dans une cuisine à double tour si je parlais. Je ne parlais pas à ma spatule. Non, c'est pas ça qui m'inquiète. Les clients sont prêts à mordre. C'est le moment de se concentrer. Tu sais, Bob, il y a un moyen beaucoup plus rapide de faire ça. Wow, c'est pratique. Mais on en a pour très très longtemps avant de servir toutes ces commandes. Bob ! Je connais un moyen de doubler notre productivité. Je vais travailler ici au grill toute seule. Pendant que toi, tu disposeras des condiments. Oh, ça, c'est une excellente idée. Mais c'est toi qui t'occupera des condiments et moi du grill. Désolé, mais pour la cuisson, je n'ai confiance qu'en moi-même. Raté ! Hé, dis donc, Carlo, alors, il arrive mon déjeuner ? Calmez-vous, bande de brûte affamée ! Voilà les commandes ! Chère experte de la grillade, tu es vraiment magique. On a rattrapé notre retard, mais on n'a plus rien à griller. Laisse-moi faire, petit... Eh, qu'est-ce que tu fabriques, Moussaillon ? Oh, ma spatule magique qui parle que j'ai reçue de plancton, dit qu'elle a besoin de votre recette secrète de pâté de crabe. Mouffe pas, Bob. Non, non, non ! Eh, je veux dire... Cette fameuse spatule qui parle, c'est celle que tu as reçue de plancton ? Bien, pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt ? Tiens, donne cette recette à ta chère spatule. Capitaine, vous avez une paupière qui saute. Dis-lui la recette. À vos ordres. Voilà, chère spatule prodigieuse. Le premier ingrédient, c'est... Cinq mesures d'huile végétale pour friture. Ouiiii ! Karen, commence la fabrication. Un sac de poussière de corail extra-pimenté. Un seau de pâte d'alte inflammable. Et le dernier ingrédient, du dissulfure. Ouiiiiiii ! Attends, combien de dissulfure ? Euh... tout le flacon. Je ne savais pas que l'usage de ce produit était autorisé dans la restauration. Il ne l'est pas, plancton. Craps ? Oh non. C'est plutôt détonnant comme mélange. Tu trouves pas plancton ? Mercredi, c'est le jour du pâté explosif. Hein, monsieur Craps ? Merde mon poté ! T'as raison, mon saillon. Oh, c'est ça, c'est ça. Très drôle. Salut Bob. Ça va, Carlo ? Je voudrais commander un triple pâté de luxe sur du pain au varec. Avec double ration de cornichons et euh... Bien cuis sur le dessus, t'accord ? À vos ordres, général. Puisque t'es là, tiens, j'aimerais m'excuser pour tout à l'heure. Je voulais simplement te rendre heureux. Merde maaphone. Resp온 ! Barbare ! Même si je n'approuve pas ta façon de penser, je suis avec toi. Tu sais quoi ? On en vendra rarement des tripes de luxe. J'ai hâte de voir la tête du client quand il va avaler la première bouchée. Les triples de luxe, c'est pour qui ? J'ai un triple de luxe, c'est à qui ? Qui a commandé le triple de luxe ? Ah bah il a dû partir. Ah c'est rien, t'as qu'à le laisser là, si jamais le client va forcément revenir. Ah bah non, un pâté aussi spécial, ça doit se consommer frais, alors... Tant pis, ça fait 20 minutes que j'en ai pas mangé et j'ai un petit creux, donc... En tout cas, je sais pas qui c'était, mais c'était un gourmet, hein ? Oh, il sait pas ce qu'il y a de ce type. Bon, bah j'y retourne. Mais qu'est-ce que je vais faire, aller chercher des restes dans la poubelle ? J'aimerais pouvoir le manger, mais j'ai le ventre déjà plein. Tant pis. Il a fallu que je dise poubelle, mais... Oh non, mais qu'est-ce que ça fait là, ça ? Ce pâté doit être incinéré. Je sais bien que tu n'aimes pas ça, mais c'est vraiment adorable d'être venu. Merci. 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 De laferMEmer. vez de massacrer mes saucisses et virer. Ah ! Mais monsieur cra 1 ? Pourquoi ? Monsieur qui ? Euh monsieur saucisse. La porte. Certes. C'est pas du pâté de cra 1 mais , ici je trouverai peut-être du réconfort. Alors petit it- realised ces pizzas ? цел. Presque cuites. Mais j'ai changé la recette un tout petit peu. Pas de problème. Un peu plus de garniture, ça ne peut pas faire de mal. Mais qu'est-ce que tu as fait ? Tu as transformé une pizza qui n'avait rien demandé en... en pâté de pizza ! C'est absolument terrible. Oui, terriblement délicieux. Tu es viré. Mais qui va faire les pâtés de crabe ? Des pâtés de crabe ? Mais où tu te crois ? Au crabe croustillant ? Qu'en pensez-vous ? Intéressant. C'est une sorte de pâté de burrito, non ? Qui a envie de goûter ? Moi, je veux bien. Tu es viré. Mais je vous ai donné les meilleures années de ma vie, monsieur Crats. Déballons sur le plancher. Tu m'es viré. Va-t'en. Et emporte ton pâté de nouilles. Je l'emporte, ça, c'est sûr. Je l'emporte et je rentre, je... Moi. Bonjour. Oh, c'est bizarre. J'aurais juré qu'on avait frappé à la porte. Ah ! Ce restaurant est devenu un fait... Le crabe croustillant n'est plus ce qu'il était. Comment peut-on oser servir cette horreur ? Je ne remettrai plus jamais les pieds ici. Mais attendez, revenez ! C'est mon dernier client ! Oh, c'est Bob. Carlo, tu l'as trouvé ! Oh, c'est toi, Carlo. J'en ai bien peur. Écoute, Bob. Oui, Carlo. Tu sais combien je te déteste. Oui. Oui, je sais. Eh bien, je déteste encore plus l'odeur du pâté de crabe brûlé. S'il te plaît, reprends ta place de cuisinier. Oui. Si vous êtes d'accord, monsieur Krabs. Chir petit, je n'aurais jamais dû que c'est parti. Le crabe croustillant croit sa perte sans toi. Je t'engage à nouveau victo. Ça, c'est génial. Maintenant, j'ai de nouveau un but dans ma vie. C'est parti pour le grand nettoyage. Admirez les puns victorieux. Ce mec est vraiment cool. Admirez ce sombrilien et prenez garde à la catastrophe illuminante qui se prépare. Oh ! Je te demande pardon. Qu'est-ce qu'on disait ? On a faim ! 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 J'avais pas fini de lire. Lâche taper des deux minutes, Bob. On est en situation de crise. On n'a aucun pâté de crabe prêt. Et ces animaux voraces nous prennent pour leur déjeuner. Mais qu'est-ce qu'a fait ça, mon tentacule ? Pourquoi ne pas lâcher pas ? On va le faire griller, cette pâtée de crabe. On va tous fuir comme plat du jour dans leurs assiettes. Tout de suite, monsieur crabe. Non, non. Personne n'a coupé les légumes. J'aimerais que la salade et les tomates se coupent toutes seules. Allez, les gars ! Ouah ! Vas-y, découpe-moi, Babel ! Faut croire que je les ai coupés, finalement. Il faut 37 pâtés de crabe ! Trente-sept pâtés de crabe ! Comment je vais faire pour tous les faire cuire ? Est-ce que ma spatule a toujours eu trois dents ? Non, et ce n'est pas une simple spatule. Hein ? J'aimerais que ces pâtés de crabe se servent tout seules, que je puisse continuer à cuisiner. Ouais ! Youhou ! Youpi ! Oui, oui, oui ! Waouh ! Maspa, tu ne faisais pas ça avant, ça c'est sûr. Pâtés de crabe ! 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 Ouais ! Je suis là, comment tu fais ça ? Mais surtout ta réponse ! N'importe qui paierait cher pour voir des pâtés de crabe danser ! Ils ont vraiment rien de rêver ! On a presque pu passer dans les pâtés de crabe ! Oh, j'en rends tout mon cuisiner ! Pâtés de crabe ! Pâtés de crabe ! Pâtés de crabe ! Danser ! Allez, quoi ? Danser ! Je fais tout ce que je peux, monsieur Krabs ! Allez, toi, fais pas ta difficile ! Oh, les bons a fait entrer le trident dans une mémoire ! Le pire est à craindre ! C'est pas dur ! Je peux m'emporter une fortule ! J'aimerais que vous ne vous inquiétiez pas autant pour l'argent dans un moment pareil. J'ai bien vrai ça, mon garçon. J'ai... C'est bon, mon canon ! Je peux pas m'arrêter ! Si je ne m'abuse, ceci est à tout voir. Hé, c'est ma spatule ! Mais alors, c'est quoi ce truc ? Ceci n'est autre que mon trident. Vous pouvez reprendre votre trident, j'en veux plus. J'ai rien fait, j'jurer. Trop longtemps séparé de son véritable maître, le trident n'en fait qu'à sa tête. Quel crétin, celui-là ! Hé, 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 hé ! Pardon, mais c'est quoi ce truc ? Oh, non ! Fais quelque chose ! Oh, là ! Oh, toi, tu as été très, très vilain. On dirait. Oh, tu sais que je te pardonne. Bon, il est temps de remettre un peu d'or. Oh, dis-moi, mon l'argent ! Sache, Bob l'Éponge, que ta chère spatule est tout aussi puissante que mon propre trident. Vous croyez ? Oh, non, même pas en rêve ! Hé, 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 hé ! Mais le jeune mec, elle a ses avantages. Dans toute ma carrière de chef cuistot, c'est la première fois que je prépare d'aussi sublimes pâtés. En particulier, toi ! Quelle perfection ! Avec tes cheveux en salade, tes joues roses de ketchup et ton sourire à la moutarde, je vais te baptiser Pâtie ! Allez, Bob, j'ai besoin de mes six pâtés. Les voilà, Carlot ! Un et deux et trois et quatre et... Euh... Cinq et six. C'est bon, tu as ta commande au départ. Il ne reste plus un sale pâté de crâpe sur la table, fais-moi confiance. Hé, 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 hé ! Hé, d'accord. Oh, Pâtie, un pâté pareil, ça ne se voit qu'une fois dans sa vie. Je ne veux pas qu'on te mange. Non, le travail passe avant tout. Je ne dois pas laisser mes émotions remettre en question le serment sacré du chef cuistot. Ce qui a été cuit doit être mangé. Bon alors, où est le dernier pâté ? Oh, le voilà ! Garçon, où est mon pâté de crâpe ? Il est là, monsieur Muscle. Je t'ai tant, j'ai faim. Non, je refuse que vous touchiez à Pâtie. Ça suffit, Bob, tu vas me donner ce pâté de crâpe. Oh, Pâtie, je ne vais pas les laisser te manger. Une telle beauté, ça doit se conserver. Incroyable ! Qu'est-ce que tu vas faire avec le rapporter chez toi, lui mettre une jolie petite robe, partir faire une promenade romantique ? Très bonne idée. Oh, bébé ! Ils me traînent tous de fou. Mais j'y peux rien. Si toi, tu passes avant tout. Quand tu manges de la barbe à papa, t'es vraiment trop jolie. Oh, mon bébé, l'amour, c'est trop bon et la vie sans toi, c'est trop long. Mon bébé, ton pain est plus doux que du mien. Tes cornichons sont trop beaux. Je suis au septième ciel. Je viens de sauver. Oh, non. Regarde-toi. Surtout pas de panique. Je vais m'occuper de toi. Et voilà. Comme avant. Oh, bébé. Et voilà, ma chère. Un trône pour une superbe reine. Oh, bonsoir, cher monsieur. Pouvez-vous nous dire ce qu'il y a au menu dans cet établissement grand luxe ? En fait, tu devrais le savoir puisque malheureusement, tu travailles ici, cervelle moisi. À propos de moisi, pourquoi tu ne jettes pas cette chose à la poubelle ? L'odeur est vraiment épouvantable. Ne dis pas une chose pareille devant elle. Patty est juste un peu malade, la pauvre. Pas vrai, ma choupinette ? Et toi, tu l'es encore plus. Arrête. Qu'est-ce que tu fais avec ma merveilleuse Patty ? Merveilleuse. Tu trouves sincèrement que c'est très joli, ça. Ça suffit. Laisse-la. Tu n'es pas capable de voir sa beauté. Mais pour moi, c'est la créature la plus séduisante de tout l'océan. Oui, je vois surtout que tu as de la compote de pomme à la place du cerveau. Adieu, la créature. Ne l'écoute pas surtout, ma choupinette. Tu sais bien que je t'aimerais tout. D'où vient cette odeur ? Patty. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé ? Je crois que je peux t'expliquer. Moi aussi, dans le temps, j'ai été amoureux. J'aimais un pâté de crape qui ressemblait beaucoup, tiens. Enfin, pas comme de pâté. C'est une goutte d'eau, mais tu vois ce que je veux dire. C'est un chouette pâté super jute. Tellement bon qu'on avait envie de le manger. Du coup, je l'ai mangé. Tu comprends où je veux en venir, Bob ? Pas tout à fait, hélas. Les pâtés de crape sont faits pour être aimés et manger. C'est pour ça qu'on les trouve dans les océans. Seulement, le tien n'est plus comestible. Oui, je comprends. Je sais ce que je dois faire. Oh, pâti, mon cher ange. Avant de me lancer, je tiens à ce que tu saches que je ne le fais que par amour. C'est très bien, Bob. Je ne te demanderai que 25 centimes pour le pâté. Privilège du patron. Vous n'auriez pas un petit sac par hasard ? C'est la journée idéale pour faire un pique-nique. Oh, Herb, c'est comme une seconde lune de miel. Oh, regarde, Timmy et Sally, ils jouent au frisbee. Vas-y, lance, petite sœur. Je voulais te dire que je vais être vraiment triste quand tu vas partir au lycée. Oh, Sally, fais pas ta pleureuse. Tu veux que je te dise, il restera toujours ton grand frère ? Il commence à pleuvoir, non ? Rien ne vient de racacher cette journée parfaite. Qu'est-ce qui t'arrive, grand frère ? T'as un truc dans l'oreille ? Oui, c'est ça. Ça doit être ça. Qui fait sa pleureuse, maintenant ? Attention, parce que je vais lancer. Oh, quoi encore ? Trop de ouhous. C'est quoi ? Oh, j'ai une cornichon. Ah, mon oeil ! On dirait que ça sent le cramé. Oui, parce que c'est mon oeil. Mais arrête un peu ta comédie, Carlo. Vous avez raté un endroit. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe ici, mon garçon ? Je joue au pique-nique avec mes meilleurs amis, Herb et Loretta. Et voici leurs enfants, Timmy et Sally. Hum, on dirait plutôt que t'es en train de gaspiller des ingrédients de valeur. C'est pas parce qu'il n'y a pas de client que tu ne dois pas faire quelque chose de productif. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Tu pourrais dépoussiérer les cornichons. Tu pourrais casser le pain par ordre alphabétique. Tu pourrais mettre du roux dans le ketchup. À ce stade, il s'agirait plutôt de mettre du ketchup dans le... Comme tu veux. Mais si ces petits gars pouvaient travailler, tu ferais quelque chose de bien fait. Tu pourrais peut-être me faire une armée de petits employés non payés. Je peux essayer. Voici un petit employé. On n'a qu'à l'appeler Pete. Oh, 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 salut, Pete. Hé, qu'est-ce qui va pas avec Pete ? Il ne travaille pas. Peut-être que Pete est seulement fatigué. Monsieur Krabs n'a pas mentionné qu'on était de service. Oh, 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 oh. Salut, les gars. Oh, tu es très populaire. J'ai un peu mon repère ici. Yeah ! Suis-moi, Bob, à que je veux te présenter quelqu'un. Mon cher Bob, voici Carla. C'est un plaisir, monsieur Bob. Wouhou ! Enchantée, mademoiselle. Mais c'est qu'il est charmant. Alors, mon chou, qu'est-ce que je vous sers ? Ce sera un petit crabe. Un crabe en quoi ? On n'a pas ça à la carte. Vous n'avez pas pâté de crabe ? Mais on a un tas d'autres spécialités qui vous raviront. Oignon hurlant, jus de chaussette, morve, frites d'insectes. On vous fait confiance. Ce sera une soupe de plastique du Pacifique. Et voilà ! Oui, 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 oui. Goûte-moi ce bon jus de chaussette. Waouh ! Goûte, Bob. Il y a les oignons hurleurs. C'est différent, mais j'adore ça. Dites au chef que c'est fameux. Tu peux lui dire en personne, il est juste là. Il y a un client qui veut te parler. Il peut venir. Tiens, tiens, des couches-tards. Je suis Barry, le blobfish. Ravi de vous connaître. C'est un plaisir, Barry. Moi, c'est bon. Aïe ! Oh, je cuisine avec cette main. Euh, navré, c'est ma main pour travailler. Oh ! Un demi ! Oh, non ! Pas de service de minuit. Comment je vais faire au juste ? Oh ! Où je vais trouver un professionnel du grill à cette heure ? Oh, j'ai ma certification pour le grill. Oh, horrible. Ça va être un feste. Voilà, j'ai décidé de bouleverser un peu le menu. Oh, non ! C'est quoi ? C'est quoi ? Mais ça a l'air infecte. T'as fait quoi ? Tes patates crâpes, bien sûr. Tu veux nous empoisonner avec ça ? Arrête de faire l'idiot et prépare-nous quelque chose de comestible. Mais est-ce c'est impossible ? Pourtant, tout le monde aime les patates. Qu'ai-je fait pour atterrir dans ce monde de dégénérer ? Et hors de question que tu serves aux clients cette bouillie. C'est pas de la bouillie, mes patates. Je vais bien trouver quelque chose. Non. 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 Oh, non ! Qu'est-ce qu'on a, là ? Des carbopâtés. Tu commences à comprendre l'ambiance. Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Voilà, c'est prêt ! Oh, ouais ! Des carbopâtés. Oh, c'est trop beau ! Oh, ouais ! Oh, délicieux ! Hum 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 ! Savoureux ! Hum ! Fantastique ! Hum ! Ouais ! Bon, écoute, on va te faire passer un test et si tu le réussis, tu feras partie de l'équipage. Va me chercher une spatule hydrodynamique blanc cassé avec des petits gadgets sur les côtés et un moteur miniature incorporé. Ne reviens pas tant que tu ne l'auras pas trouvé ! À vos ordres, Capitaine, ce sera d'où une spatule hydrodynamique blanche avec des gadgets et un mini-moteur. Genre, viens dans une seconde ! Bon courage ! On n'est pas prêts de le revoir sur le pont. Ah, j'ai une géniale patron ! Il a aucune chance ! Ah, ah, ah ! Ah, ah, ah ! Ah, ah ! Ah, ah, ah ! Ah, ah, ah ! Oh, ah, ah ! Ah, ah ! Hey, eh, eh ! Un peu de discipline ! Les passagers sont censés rester assis. Et laisser leurs dalleroirs à l'intérieur ! Ah, ah ! Ah, ah ! Ah, ah... Ah, ah ! Ah, ah ! Ah, ah, ah ! Mettre dans ce drôle de bruit. Je sens ce que je sens ! Cette odeur, ce parfum persistant, ces effluves lourdes et hondidantes, on dirait... des anchois. Et alors ? Des anchois ! Ah, c'est pas des façons de se comporter en société ! Mangez ! Vous allez faire preuve de savoir vivre et vous mettre gentiment en rond pour que je puisse prendre tranquillement votre commande. Dans ce magasin, on trouve tout et n'importe quoi. On ne sait pas, c'est lui ! Lâchez, c'est pourquoi ? Tout ce que je voulais, c'est qu'il se dévare ! C'est ça, continue, on va s'arrêter ! Où sont les chiennes ? Je t'aime pour ce moment de loyer ! Une spatule, une spatule, ça ne doit pas être compliqué à trouver, ça. C'est la fin ! C'est la fin ! Ah, baladeur ! Vite dans la fin jusqu'au sommet ! Là, c'est la fin ! Rendez-vous au paradis, mon chien ! Ah, monsieur ! Ah, monsieur ! Ah, 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 ah ! Moi, j'ai une spatule ! Permission de monter à bord, capitaine ! Ah, là, 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 là ! Ah, là, 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 là ! Regardez à commander une très spatuleuse ! Mais c'est la fin, il a réussi ! J'en crois un premier haut ! Eh oui, c'est moi, je vous rapporte une spatule hydrodynamique avec des gadgets sur les côtés ! Et un moteur incorporé ! Non, 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 non ! Vous vous rendez compte ? Il ne leur en restait qu'une en stock. Tous à l'accusé ! La nuit ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne connais personne qui m'a dit la spatule aussi bien que toi, Moussaillot ! Bienvenue à bord ! Mais, 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 Moussaillot ! Qu'est-ce qu'on dit à notre nouveau venu ? Hi-pip ! Hourra, Moussaillot ! Hi-pip ! Euh, hurra, mais enfin, hurra, hurra, Moussaillot ! Je retourne dans mes quartiers pour compter le but ! Oh, bien le bonjour, Moussaillot ! Dis-moi ce qui te ferait plaisir, Patrick ! Ah, une gratinée d'éponge ! Oh, je suis fat ! Formidable, tout le monde a l'air d'adorer les pâtés de crâves ! Il y a même des gens qui ont commencé à les appeler les pâtés de Bob l'éponge ! C'est ridicule, ça s'appelle des pâtés de crâves et ça changera pas ! Un pâté de Bob l'éponge, s'il vous plaît ! Vous devriez peut-être changer le nom du restant. Au lieu du crâves-croustillant, on l'appellerait Chez Bob l'éponge ! Ah, ah, ah ! Hé, hé, mais oui, c'est une super idée, ça ! Chez Bob l'éponge ! Chez Bob l'éponge ! Chez Bob l'éponge ! Chez Bob l'éponge ! Non, 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 non ! Le crâves-croustillant ! Le crâves-croustillant ! Le crâves-croustillant ! Allez, les amis, le crâves-croustillant ! Le crâves-croustillant ! Chez Bob l'éponge ! Chez Bob l'éponge ! Chez Bob l'éponge ! Admettez-le, monsieur Krabs. Sans Bob, votre restaurant, il n'aurait pas autant de succès. Non, non, c'est pas vrai ! C'est moi qui ai créé le pâté de Bob ! Le pâté de crabe ! Alors, touchez, Bob l'éponge ! Bob l'éponge ! Pas de problème, monsieur Krabs, si vous pensez, qu'il faut faire venir un spécialiste parce que le restaurant est hanté, je vais rester chez moi quelques temps. Restaurant hanté, ben voyons ! Tu crois pas aux fantômes ? Oh, je vois clair dans votre jeu ! Allez, admettez-le, vous êtes jaloux de Bob ! Pas du tout ! Mais à partir de maintenant, c'est moi qui ai fait les pâtés de crabes ! Les pâtés de crabes, t'entends ? Qui portent mon nom ! Monsieur Krabs ! Je suis un hérotien ! Voilà votre commande, cher client ! J'ai l'habitude de préparer des pâtés de crabes en grande quantité ! Ces sandwichs sont délicieux, vous pourriez nous en préparer d'autres ? Je me suis dessiné d'autres bouches pour en manger plusieurs en même temps ! Pas de problème, les amis, installez-vous et mettez-vous à l'aise, les pâtés de crabes arrivent ! Oh tiens, bonjour, monsieur Krabs ! Gary va prendre votre commande et déposer vos billets où vous voulez ! Je sais plus où les mettre ! J'ai même pas le temps de les compter ! Voilà, goûtez-moi ça ! C'est absolument divin ! J'ai plus de serviettes ! Prenez ce billet de sang pour vous essuyer ! Tu mérites d'avoir ton restaurant, Bob ! Monsieur Krabs, ne partez pas ! J'ai besoin de vous ! Mais pourquoi tu aurais besoin de moi ? T'as déjà tout ! Du talent pour faire la cuisine des clients par centaines pleins d'argent ! J'aimerais bien avoir un patron ! Quelqu'un qui s'attribuerait tout le mérite et qui garderait l'argent ! Bon, j'imagine que je pourrais endosser le rôle du patron ! 99, mon standard, c'est pour toi et 1% pour moi ! Oh, c'est déjà très généreux ! Il faut que je te dise, j'ai bien réfléchi ! T'es très important pour ce restaurant ! C'est pour ça que ton nom d'où t'y aurais sur le panneau ! J'ai ta goûterie ! Je comprends pas, tout a l'air comme avant ! Allez, monte là-haut pour aller voir ça de plus près ! C'est où ? Juste sous le nom ! Crabe croustillant ! Le crabe croustillant ? Et chez Bob l'éponge ? Oh, monsieur Krabs, vous êtes trop sympa ! Hé, Carlo, on a un nouveau collègue ! Je démissionne, salut ! Quand est-ce que je vais avoir ma coupe ? Tu dois travailler dur pour la mériter ! Ah ouais, j'oubliais, ouais ! Ça y est, c'est prêt ! Tu me la donnes, ma coupe, maintenant ! Non, tu vas porter ce plateau jusqu'à la table 14 ! Oui, chef ! T'y es presque ! Recommences ! Mais cette fois, débrouille-toi pour que le pâté arrive au client ! Comme ça ? Non ! Oh, c'est pas mon jour, alors ! Bon, on va essayer autre chose ! Tout ce que t'as à faire, c'est répondre au téléphone ! A vous-en, capitaine ! C'est bien le crâpe croustillant ? Non, moi, c'est Patrick ! Le crâpe croustillant ? Non, moi, c'est Patrick ! Je suis pas un crâpe croustillant ! Euh, rappelle-toi, c'est le nom de ce restaurant ! Euh... Oh ! Grosse boulette ! Je suis prêt 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 ! Tu es... T'es comme moi ! Eh oui ! Et je me suis dit que si je voulais recevoir une coupe, je devrais avoir l'air d'un gagnant ! Ah, mais c'est perturbant ! Et aussi très flatteur ! En avant 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 ! En vr... En arrière ! Et voilà ! On est arrivés ! Et voilà ! On est arrivés ! Ah ! J'ai oublié ma toque ! Ah, j'oubliais ma toque. Ah, j'ai lâché ma spatule. Euh, j'ai lâché ma spatule. Oh. 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 Tu m'imites, hein, c'est ça ? Oui. Tu peux me dire pourquoi ? Comme ça, je suis sûr d'avoir une coupe. Eh ben, moi, ça m'embête. Alors, arrête. Deux questions. Oh. Eh, t'es doué. Merci. Votée. Marie. Marie. Un petit chien. Que tout le monde a baptisé. La vraie sac à puce. Oh. Un bécile. Moulin. Heureusement, il ne peut pas lire dans mes confines. Heureusement, il ne peut pas lire dans mes pensées. Oh. Salut. C'est moi, Patrick. Patrick. Je suis l'animal le plus cool et le plus lent de tout Bikini Bottom. Ce que je veux, c'est être moi et arrêter de copier Bob. Je ne vois pas l'intérêt de jouer les perdants. Alors là, je m'excuse. Vraiment. Je te le fais pas dire. J'ai jamais été aussi proche de décrocher un Oscar que depuis la seconde où j'ai commencé à jouer les éponges. Mais enfin, Patrick. Patrick, t'es plus là. J'ai une coupe à livrer. Pour mon gros. Oh, chouette. Et en quel honneur, cette fois. Pour s'être comporté comme un imbécile pendant 14 longues heures. Patrick, cette coupe est pour toi. Hourra. Oui. Un pâté de crabe géant, s'il vous plaît. Ça fait des siècles que personne n'en a commandé un. Tiens, Bob. Un pâté de crabe géant. Tu as bien dit un pâté de crabe géant. Oui, un pâté de crabe géant. Un pâté de crabe géant. Un pâté de crabe géant. Ecoutez, c'est pas le moment. Un peu de courage. Oh, non. On peut réussir à le faire. Je compte jusqu'à trois et on le retourne prête. Un, deux, trois, cinq. Oh, c'est pas trop. Ah ah ! Ah ! Ah ah ! Ah ! Ah ! Voilà, ne touchez surtout pas le spatula, c'est un objet de grande valeur, voyez-vous. Oh, je suis désolé. Bien sûr, si vous achetez cet article d'exception, vous pourrez l'emporter. J'ai un peu de monnaie dans ma poche, est-ce que ce sera suffisant ? Euh... Non. Et maintenant ? Non. 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 Je vous ai donné tout ce que je possède, maintenant je peux prendre le spatula ? C'est vraiment tout, mais... Joli vêtement ! Le spatula 3000 à votre service. Hum, très impressionnant. Si cette chose est aussi extraordinaire, elle devrait me ramener davantage de clients et plus de pognon. Ha, 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 ha. Oh, vous n'imaginez pas ce que le spatula est capable de faire ? Prêt à démarrer mon petit cœur ? Oh, non, tout ira bien. Ne sois pas timide. C'est toujours difficile au premier jour de travail. Hum, est-ce que je peux avoir un pâté de crabe, s'il vous plaît ? Au travail, Bob. J'ai besoin d'un pâté de crabe. Un pâté de crabe ? Tout de suite, c'est comme si c'était fait. Ouah ! Qu'est-ce qui ne va pas ? Dis-moi ! Il n'est pas question que je touche cette denrée que tu appelles pâté de crabe. J'ai été conçu pour de la grande cuisine, pas pour de la tambouille. Hum, mais je croyais qu'on était amis. Ton ami, moi ! Ha, ha, ha ! Nous n'appartenons pas au même milieu social. Je te souhaite une belle vie, médiocre, marmito. Ha, ha, ha ! Hé, spatula, attends ! J'ai tout abandonné pour toi. On est liés, tous les deux. Je ne suis lié avec personne. Au revoir, Pekno. Je te laisse dans la graisse et la crasse, Burke. Burke ! Qu'est-ce qui se passe ? Le spatula est parti, Capitaine Krav. Comment tu vas faire pour tourner les pâtés de crabe sans se pétiller ? Ah ! Spat ! Vieille copine ! Oh, je suis tellement content de te revoir. Mais, Spat, qu'est-ce qu'il y a ? Je te jure, je n'avais pas l'intention de te trahir. Le Capitaine Krav avait besoin d'une remplaçante. Les pâtés de crabe ne se retournent pas tout seul. Tu sais, c'était juste un moment d'égarement. Pardonne-moi. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Tout ce qui brille n'est pas or. Adieu, ma meilleure amie. Je ne retrouverai jamais une autre spatule comme elle. Spat, c'est toi. Tu es revenu. Oh, Spat adoré. Nous voilà à nouveau réunis. Nidria ne pourra jamais plus nous séparer. Un pâté de crêpe géant. Allez, Spat, on peut le faire. Prêt ? Un, deux, trois. C'est le résultat d'un sérum expérimental de croissance que j'ai développé. À lui seul, ce germe pourrait nourrir beaucoup de gens. Bon, ou approvisionner tout un restaurant pendant un mois divisant par 20 mètres d'exploitation et multipliant. Une fois que j'aurai achevé les derniers tests, ce sérum de croissance rendra de nombreux services. Mais je ne veux vraiment pas qu'il tombe entre de mauvaises mains. Quelqu'un qui s'en servirait uniquement pour devenir... Riche ! Un crabe riche ! Vous dites, Capitaine Craps. Je peux utiliser ton téléphone ? Eh, c'est bien, ça sonne. Eh, monsieur Craps, dites-moi, je n'ai pas été trop long. Eh, est-ce que t'as apporté un pâté de crabe comme je comptais te le demander ? Oui, monsieur Craps. Parfait ! Allons-y, sans-dit. Administre ton sérum. J'hésite un peu, monsieur Craps. Je ne peux pas prévoir ce qui va se passer. Mais tu disais devoir procéder à d'autres tests. Et c'est sur mes pâtés de crabe. Oui, pourquoi pas après tout. Mais alors, une seule goutte ? Une goutte, c'est bien, oui. C'est normal que ça sente si mauvais. Je vais vous demander de m'excuser. Je dois faire un tour du côté des toilettes pour écureuil. Est-ce que je peux vous confier mon sérum ? J'en ai pour une toute petite minute. Ah oui, oui, très volontiers. Voilà, une grosse goutte. Mais sans dire... Chut ! Alors, il va encore beaucoup grandir ? Réjouis-toi ! T'as assez de panty jusqu'au mois prochain. Allez, gris-moi ça, bête-lou. On a des clients, on selle. Table éponge ! Tu vas nous cuire ces pâtés ou tu vas rester planté à les regarder ? Désolé, Carlo. Je m'y mets tout de suite. Ta commande, Carlo. D'accord. Envoie la suite. Et c'est parti. Oh, miséricorde. J'ai failli en oublier un. Et voilà où. Parfait. C'est très bien. Bob l'éponge, tu n'es pas obligé de me frapper avec... Carlo, pourquoi tu fais cette tête de... Gentil, petit. Gentil. Je ne pensais pas dire ça un jour, mais il faut que je sorte de cette cuisine. Non ! Oh, bon. Carlo, ce monstrueux pâté de crabe va tout démolir. Il faut vite qu'on se sauve. Tu viens toujours au travail pieds nus ou je ne l'avais jamais remarqué avant. C'est la première fois que ça se produit. Carlo, fais attention ! Abandonnez le navire ! Wow, qu'est-ce qui est arrivé à ton dôme ? Ben, le germe de soja devenait énorme, alors je l'ai coupé en fines tranches pour en faire une salade géante. Je n'aurai pas quelques croutons à l'ail géant. Ah que je crois que je vais être malade. Qu'est-ce que tu as, Patrick ? Le mal de l'air ? Non, mais j'imagine qu'une salade de cette taille ferait éclater mon petit bidon. Maintenant que j'ai triomphé du germe de soja, je sais comment triomphé de ce pâté. Eh oui, et comment ? Le puzzle cubique m'a révélé que la clé pour vaincre le pâté, c'est toi, Bob l'éponge. La seule solution, c'est de te rapprocher suffisamment de lui pour établir un contact direct. Un contact direct, t'en es sûre ? Mon très cher cube est infaillible. Ok, on l'a en visuel. Je te lave sur l'objectif, Bob. Ok, c'est bon. Ben, énorme pâté, faut croire que tout se joue entre toi et moi à présent. Sainte-dire, dis-moi ce que je suis censé faire. Établis un contact direct. Contact direct, tu veux dire comme ça ? Tu l'absorbes ! C'est bon, vas-y, Bob, tu vas y arriver ! Mon corps se remplit d'un maximum de pâté. C'est un effort extrême ! Jamais je n'avais absorbé une pareille quantité de pâté de crabe dans mon corps spongieux. En fait, j'ai jamais absorbé le moindre petit pâté de crabe. C'est vrai, maintenant que j'y pense. Non ! Eh, d'accord, et maintenant, je fais quoi ? Approchez, venez-vous régaler de panty de crabe et absorbé ! Pable éponge, deux, et bien cuit ! Bien reçu, terminé ! C'est parfait, chacun son tour ! Il y en aura pour tout le monde, n'hésitez pas ! Un pâté de crabe avec plein d'oignons ! Eh, Johnny en pleurs ! Ça marche ! Le pain, le pâté, suivi par le ketchup, la bruitarde, le cornichon, les oignons, la laitue, le fromage, les tomates, et le pain, tout ça dans cet ordre ! Eh, Johnny en pleurs ! Eh ! Eh, pourquoi pas ! Je voudrais 12 pâtés de crabe sur du pain de seigle ! Pain, pâté, ketchup, tomate 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 ! Une douzaine de vaches dans les préampleurs ! Eh, voilà ! Merci, monsieur le fermier, ce fut un plaisir de vous servir ! Je pourrais avoir un petit peu de sel ? On est en rupture de stock ! Alors, donnez-moi du sel ! Non ! Laissez-moi deviner, monsieur, une petite salade ? Non, je prendrai un triple crabe de luxe sur un paillassant de fruits avec une montagne d'oignons pris, des cornichons saladés et une portion de mayonnaise à part ! Le tout bien cuit, mais rose à l'intérieur ! Ce sera tout, vous êtes sûr ? Tiens, je l'ai déjà préparé ! Oh ! Oh ! Boules de gras ! Merde ! T'es là, toi ! On m'a dit que tu t'étais reconverti dans la gastronomie ! Ouais ! Et moi, on m'a dit que t'avais grossi ! Mouais ! Dans ce cas, goûte-moi ça ! Alors, sois sincère, comment tu le trouves ? C'est vraiment délicieux ! Y a qu'un seul détail ! T'as oublié de mettre les cornichons ! Non ! Le meilleur pâté ! Ça, Bob, j'en doute ! Tu es nul ! Bah, d'accord ! Mais je vais pas le rater cette fois ! Voyons voir ! Du pain, le ketchup, la moutarde, ensuite, le cornichon... Non, 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 non ! C'est pas comme ça ! Oh ! Le pain, la moutarde, puis le ketchup, la laitue, suivi du cornichon... Non ! La moutarde, on fraise bien ! Bah, ouh, ouh, ouh ! Et bah, c'est le pâté ! Oh ! Le cornichon, le ketchup, stop ! C'est horrible ! Je sais plus la recette ! Le pain, chaussures, moutarde, poils, pain ! Monsieur Krabs, je sais plus où j'en suis ! J'arrive plus à me rappeler comment on s'y prend ! Pourquoi tu me prends pour une journée de congis ? Oh non, Monsieur Krabs, qui va faire les pâtés à ma place ? Oh, ne t'en fais pas pour ça ! Y'a toujours Carlo ! Vingt ! Quoi ? Monsieur Krabs a raison ! Un peu de repos me fera du bien ! C'est bien le pain, le pâté, le ketchup ! Oh ! La porte ! C'est affreux ! Capitaine, la porte d'entrée a disparu ! Oh ! Je suis désolé, Monsieur Krabs, cette histoire de cornichons m'a hélas embrouillé le cerveau ! Et je vais rentrer chez moi et me mettre au lit ! Euh, de quel côté je dois aller ? Ah bah oui, évidemment ! On m'a dit que le cuistot était là ! On ne t'a pas menti ! Je croyais que t'avais changé de quartier ! Non, c'est ici ma maison ! Mouah ! Mouah ! Mouah ! Oh ! Oh ! Donne-moi le menu à Beagle ! Mais cette fois, n'oublie pas les cornechons ! Tu es servi ! Tu es servi ! Toujours pas de cornichons ! La preuve ! T'as encore échoué, pauvre vieux ! Ça doit être dur ! Une petite minute ! Tiens ! Il a caché les morceaux de cornichons sous sa langue ! Les deux dios sont ceux la dernière fois ! Ce sont les clés de voiture ! Salut ! En m'attend ! Pourquoi tu mets autant de temps ? Je lui ajoute de l'amour ! Le patron ne te paie pas pour l'aimer ! Je travaille pas pour l'argent ! Je chérirais toujours le temps qu'on a passé ensemble ! Oups ! Là ! Que je souhaite, Fridon du beurre en rince ! C'est Jim ! Mon premier cuisson ! Crabs ! Le Jim ! Celui qui préparait les pâtés de crabes avant qu'on m'engage ! Tu te débrouilles bien on dirait ! Mais dis-moi sur ta voiture là, c'est de l'or ! Évidemment ! Je m'apprêtais à rejoindre mon manoir en or massif, près de mon lac en or massif, soudain j'ai eu envie de faire un tour dans mon passé en fer blanc ! Ce beau vieux Jim ! Quand tu étais ici, ça avait de la classe ! Oui, cet endroit avait de la classe ! Je rigole ! Je rigole. Je rigole. En fait, les cornichons étaient trop gros. On attend. On attend. On attend. C'est bon. Non, trop de moutarde, la preuve. Ah non ! Je ne mérite pas de travailler dans la même cuisine que Jim. Alors c'est avec le cœur lourd que je vous rends mon tablier et ma toque de cuisinier. Mais qu'est-ce que tu racontes, mon grand ? J'en veux pas de ton travail. Mais vous êtes le plus grand cuistot de l'univers. Le crabe croustillant mérite tellement mieux que moi. Ces deux affirmations sont justes, c'est vrai. Mais si je suis parti, c'est pour une très bonne raison. Tu vois, Éponge, tu possèdes une qualité que Jim n'aura jamais. T'es proché. Ça alors ! J'avais jamais pensé à ça. Alors, tu restes ? À vos ordres, capitaine. Bon, à ton poste. Bravo, Eugène. Je vois que tu t'es encore trouvé un pauvre gogo. Le petit est un bon cuistot, mais s'il veut faire partie des meilleurs, faudra qu'il trouve le courage de quitter cette décharge. Bonne chance, Bob l'Éponge. T'en auras besoin. Ce restaurant n'est pas une décharge. Qu'eux s'y sont et une. Seulement, c'est la mienne. Oh ! Oh ! Ah ! Tout le cheval. Oh ! Des balades à bonnets ! Les gosses adorent les chevaux. Très malade, vous savez qu'ils aiment pas tric en bonnets. Je vais demander 10 dollars par balade et gagner du pognon. Je ne sais pas si ça va marcher. Je pense que je suis le seul à pouvoir monter Patrick. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Balade à bonnets ! 10, 8 p'tons ! 4 en même temps, c'est pour un triple compacton. Un 5, ça fera encore plus. Ouh là ! Un bobo à la jambe ! Ouais ! Allez, au suivant ! Aïe ! Ça, c'était mon autre jambe ! Patrick le Poney, reviens ! J'aime pas ! Je te sauve en quoi ! Reviens ! Oh oui, pitié ! Reviens ! Non mais... Wow ! Patrick le Poney ! Regardez-moi ! Je suis un cheval ! Petit clop, petit clop, petit clop, petit clop ! Ha 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 ! Petit clop, petit clop, petit clop, petit clop ! Oui ! Avais-moi ! Je suis un cheval ! C'est horriblement embarrassant ! Silence ! Les enfants, ça parle pas ! Alors les enfants, qui donne l'air de balade ? À qui le tour ? Ouah ! Ha ha ! Avance, canasson ! Arrête ! Ah ! Terminé ! À qui le tour ? Quoi, monsieur Krabs ? Vous avez transformé Carlo en cheval ? C'est écrit dans Contre ! Je peux me faire travailler comme une bête ! Ha ha ! Ha ha ! Hé ! T'es loin de ta bourrique de mon poney de compète ! Il est racé ! C'est un pur son ! Ah oui ! Un vrai étalon ! Le tien ressemble à de la bouffe pour chien ! Ha 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 ! Mon tas de bouffe pour chien taille en pièces son étalon ! Quand tu veux ! Ah ouais ! Faisons la course alors ! Le premier qui livrera un pâté de crabe dans la baie maléfique l'emporterait ! J'accepte ! Faites nos raccourcis devront empêcher Bob et Patrick d'atteindre la ligne d'arrivée ! Oh ! Raccourcis ! C'est peut-être un piège ! J'adore les pièges ! Tant bien ! On est devant ! Non ! On va repasser derrière ! Hein ? Tant bien ! Oh ! Patrick ! Oh ! Hé hé ! Pas plus de moutarde bien glissante. Et ouais, c'était la moutarde glissante, super épicée. Nya, 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 nya. Non, je ne fais pas. J'ai encore un tour dans mon sec. Ici, la police. Je vous arrête pour excès de vitesse. Non, c'est moi la police et je vous arrête vous pour vous être fait passer pour un agent. Votre livraison, monsieur. Quoi ? J'avais trop faim. On a gagné, on a gagné, on a gagné. J'ai le meilleur chemin, j'ai le meilleur chemin. Mais bon, je n'ai plus envie d'être un cheval. D'accord. Ok, copain. Mais n'oublie pas, tu peux toujours devenir ce que tu veux. Alors, dans ce cas, je crois que je veux devenir... Un crabe ! Hein ? Non ! T'as tombé par en nez ! Rends-moi tout de suite, t'es pas ! Je te ramène au bon vieil crabe croustillant, cow-boy. Hum... Hum... Yé-hah ! Voilà ! Doudou ! Un peu de tarte pour toi. Ouh ! Cool ! Un peu de tarte pour toi. Un peu de tarte pour toi. Oh, d'accord. Un peu de tarte pour toi. Et un monsieur moutarde pour vous. Et un monsieur moutarde pour vous. Et c'est moi. Mais bon... Aïe ! Un instant, les amis, je reviens tout de suite avec plus de moutarde. Yuhou ! Houhou ! Alors, qu'est-ce qu'on a ? ketchup... Mayonnaise... En moutarde. Oh ! Aurais-tu terminé toute ma moutarde ? Eh ben, je... Enfin, je... Quoi ? Vous êtes tous les deux priés de descendre dans les mines de moutarde. Et tâchez de me ramener plus de moutarde. Des mines de moutarde ? De la moutarde. Je me demande bien si c'est profond. On va voir. C'est là. Vous embêtez pas à sauter. Ce puits n'a pas de fond. Prenons l'escalator. Laissez passer le chef ! Mineur de fond. Mineur de choufre. Mineur non accompagné. Allô ? Où soyons ? Où est ma boucarde ? Je veux la boucarde ! Elle arrive, capitaine. Dès qu'on l'aura trouvée. Bisous. Ah tiens, j'ai trouvé de la mayonnaise. Sous-fiquante. Boubou. J'ai trouvé du sang. Oh non, c'est du quelque chose. On se rapproche. Moutarde. J'ai touché de la moutarde. 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 Regardez la moutarde. C'est cool. Regardez la moutarde. C'est cool. Cette bonne crête de réglé. C'est du condamnage. 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 Je ne vais pas vous faire de mal. Tu avais raison, tu ne lui feras aucun mal. Alors, si tu prends comme ça... Vous voyez ? Ah, quand même ! Quel jou, mon nom ! Allez, Carlo, tu vas gagner. Tu ne lui fais pas mal du tout. Laissez-moi essayer de ne pas lui faire mal. Approche le vieux schnock. Tu veux vraiment te mesurer à moi ? Oh ! Oh, ça fait mal ! Je lui ai fait mal, ça veut dire que j'ai perdu... Non, 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 non ! Yes ! Bon, ben, je réponds. Allô ? Où est ma moutarde ? Allô 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 ? Votre moutarde, elle va arriver ! On veut les voir ! Conte-toi ! Ma corche ! Ah ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Joyeux, on 107e anniversaire ? C'est un grand jour pour le crêpe-croustillant, alors regardez, écoutez. Pour Blanton, c'est une excellente opportunité de voler la recette du petit crêpe ! C'est pas le crâpe croustillant, là ? Non, ce n'est qu'une projection holographique du crâpe croustillant. Je veux que tous les deux vous surveilliez toutes les entrées. Donc la porte de devant et la porte de derrière ? Ces deux-là sont celles qui sont en surface, mais il y a tout un réseau de tunnels et de conduits d'aération sous-sol. À vous d'y déceler les autres, mais... On aura l'œil, Capitaine Krabs. Parfait ! Etudiez ce plan. Soyez vigilant. Ne vous endormez pas. Je dis ça pour toi, qui est la mère. Quoi ? Je ne me suis jamais endormi pendant mes heures de travail. Ça m'irrite un petit flashback. D'accord, j'admets. Il ne faut pas rater Planton. J'ai engagé quelqu'un pour vous aider à le surveiller. Vous avez engagé Patrick ? Tu crois pas que j'allais dépenser de l'argent avec un vrai vigile ? T'es ma première ligne de défense, Patrick. Alors tu coinces les gens, suis-je fait ? À vos ordres. Allez, réponds. Quittez-toi. Et pour qui est-ce que tu travailles ? Mire-mire-mire. Planton ne risque pas de rentrer. Parfait ! Ouvrez vos oreilles. Tous ces braves gens ont fait des kilomètres parce qu'ils adorent mon pâte et de crème. Je veux que tous mes employés leur réserve le meilleur accueil. T'as saisis ce qui est du seul, Capitaine ? À la virgule près, Carlo. À la virgule près. Alors on ouvre la boutique et on vend un paquet de pâtés de crème. Ouais ! Ouais ! Oh, j'allais oublier. Capitaine Krabs, attendez, j'ai encore une chose à installer. Mon hommage au délicieux pâté de crabe. Entièrement sculpté dans la glace. C'est magnifique ! Ce truc est énorme ! Et glacé ! Sortons-le, les clients attendent ! Attention ! Prêt ? Oui ! Oui ! Oui ! Je vais bien, les gars ! Arrêtez de crier ! Et la porte ! Oh non, Patrick, relève-toi. On est coincés à l'intérieur. Le 1107e anniversaire risque d'être gâché. On veut du pâté de crabe ! On veut ! Au secours ! J'ai froid ! Elle lit, j'ai froid ! Comment sortir ? Bon, ça suffit, calmez-vous. J'ai passé toute ma vie à travailler ici. Je ne connais qu'un seul moyen de nous tirer de bler. Téléphonez aux pompiers. Euh, non. Passez par les gouttes huidaires. Oh, arrête de me souffler dans le cou ! Mais, je crois jouer une sortie ! Oh, j'ai l'heure, la chaîne de Chormillos ! Oh ! Il y a ma maison à la télé ! Il y a toutes nos maisons à la télé ! Mou ! Mou ! Mou ! Mou ! Mou ! Mou ! Gary, sale bête, tu descends de mon lit et sur le champ ! Ah, que il y a ma maison aussi ! T'as laissé ta télé allumée ! Ben ouais, j'ai pas envie de louper ma série, ah que non ! Regardez ! C'est Sandy ! Monsieur Krabs, pourquoi y a-t-il toutes ces caméras qui nous surveillent ? Je veux seulement m'assurer que vous vous brossez les dents après les repas. Merci, Capitaine Krabs. L'hygiène dentaire, c'est extrêmement important. Et qui c'est, ces mecs-là ? Je crois que c'est nous, Patrick. Mais eux, c'est qui ? Monsieur Krabs, qu'est-ce que vous faites ici ? Ben, tu vois, je souffle un peu, je profite du parking gratuit. Qu'est-ce qu'elle fabrique, ta bestiote ? Je ne sais pas trop, mais quand il fait ça, c'est que par terre, il y a des pièces de monnaie. Des pièces ? Et qui ont toujours cours ? Oui, regardez ! Voilà un animal plein de talent. Alors comme ça, t'es un petit détecteur de pièces. C'est une sorte de fouine des trottoirs. Non, c'est un escargot. Dis-donc, mon petit Bob, pourquoi tu n'avais jamais ton petit escarfouine travailler avec nous ? Parce que vous avez dit que les animaux de compagnie apportaient des maladies sur le lieu de travail. Oh, mais ça, c'était avant que je connaisse l'existence de son incroyable talent ! Oui, mais pour différentes raisons, c'est une pratique qui n'est pas très agréable pour Gary. Je ne pourrai jamais lui faire ça ! Voici ! J'arrive ! Vas-y, la monnaie ! Elle est au mouleau ! C'est ici, je l'ai gâté depuis des mois ! Qu'est-ce qu'il y a de si drôle, monsieur Krabs ? Eh, bonjour, Bob ! Eh bien, disons que tu ne devrais pas être en train de rigurer la poubelle ! J'ai terminé ! Va tout de suite déboucher l'évier et la force sceptique ! Oui, capitaine ! Mais dites donc, pourquoi vous me prenez mes pièces ? Vos pièces ? Quand c'est sur le sol, c'est à moi ! Eh ! Quel bonheur de sentir ces poches pleines ! Et où vont-ils ? Attendez, revenez ! Eh bien, allez-vous-en ! Avec mon nouveau détecteur, j'ai plus besoin de vous ! Oh ! Où est ma monnaie ? Oh, ça croit par ici ! Et je te parie qu'il n'a rien vu venir ! Qu'est-ce qu'il fait, là, ce machin ? Oh ! On vient de trouver ce qu'on appelle dans certaines légendes à la boule aux oeufs d'or ! Qu'est-ce que c'est ? C'est aussi simple que d'enlever sa sucette à un bébé ! Et puis, tout a disparu ! Par là-bas ! Les pièces se sont envolées de la machine ! Rassurez-vous, monsieur, nous allons tirer cette affaire au clair ! Oh, et on cherche ! Passons au plan B ! Par ici, la monnaie, et je vous remercie d'avance ! Hein ? Quoi ? Allez, Harry, à ton tour ! Tu vas te déprécher oui ou non ? Monsieur Krabs ! Qu'est-ce que vous faites ? Vous n'avez pas honte ? Mais de quoi tu parles ? Je lui fais faire une petite promenade ! Ne me mentez pas ! Je sais que vous utilisez Gary pour voler de l'argent ! Miaou ! C'est qu'une pure invention ! Est-ce que tu ne devrais pas être en train de travailler au Krabs-croustillant ? Ah, c'est beau d'être riche ! Non ! Si tu es riche, j'ai pas besoin d'embaucher des gars de ton espèce ! C'est humiliant, ce que vous venez de dire ! Et vous le savez ! Tais-toi, petite créature jaune ! Je t'assure, si jamais... Si jamais je quoi ? Si jamais j'exigeais que vous me parliez correctement ? Vous êtes chaud, j'ai l'air d'une autre partie ! Mouais, je n'ai pas l'air d'une autre partie. Ohhhhh ! C'est chaud ! Je n'ai pas l'air d'une autre partie ! Dites-moi ! Tiens ! Faut ! Oh, j'ai une Ges-BOT ! Par ici, venez les petites pièces ! Venez boire papa ! Oh, un tsunami de pognon. Oui, mais il est assez mal en point à cause de l'impact de la quantité de métal reçu, mais il va s'en sortir. Docteur, comment est-ce que ce genre de choses peut arriver ? Je pense que c'est ça la cause de tout ce qui est arrivé. Oh, mon aimant de frigo de Bernard l'Hermite et de l'Homme-sirène. Oui, mais il s'avère que votre animal l'avait avalé. Cet objet a une grande force magnétique. Ah, je comprends. C'est ça l'objet du délit, monsieur Krabs ? Merde, mais c'est le dégagant de la mer ! Pourquoi ces portefeuilles ambulants ne dépensent pas d'herbeur ? Je pense qu'ils nous sont captivés par le spectacle de Bob qui est de cuisine. Ouais ! Bastard ! Il n'optimise pas son temps de travail et toutes ses jonglories. Mais je dois cependant dire ce beau petit délan. Et le délan, ça vaut beaucoup de poignons. J'ai la vision, rayon X. Je vois à travers les murs. Calme-toi, gamin. C'est moi qui ai démoli le mur. Ah, d'accord. Pourquoi vous l'avez détruit ? Dans le monde de la restauration, on appelle ça une cuisine ouverte. Pour que la clientèle puisse voir le cuisinier à l'oeuvre. Monsieur Krabs, je ne vais pas pouvoir supporter une telle pression. Tu plaisantes, t'es une vraie seconde scène ! Qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais faire ? Bonjour tout le monde. Qui a faim ? Moi, j'ai un peu faim. Bienvenue à tous au fourneau de Chef Bob, le grand cuistot. J'ai fait la cuisine en dançant, j'ai accostumé les grands. Je suis là pour régaler les clients famés. Je prends les commandes ! Oh, ouais ! Le petit Chef Bob fait sauf au fion. Alors là, chapouba, ce nouveau spectacle rapporte vraiment beaucoup de poignons. Voyons, qu'est-ce que c'est que ça ? Désolé, monsieur Krabs, c'est la liste de ceux dont Chef Bob a besoin pour sa mouche. Oh, il est sérieux, des ailes de fraîchement coupées. Une séance de manucure pour la main du petit Bob, et puis quoi, une plus grande loge ? En attendant, on va s'installer dans ton bureau, gros balourd ! Gros balourd ! Même pour elle ! Viens ! Qu'est-ce qui t'arrive ? T'aimes plus tes sous ? Mais, mais, mais bien sûr que si ! Mon bureau sera à votre disposition ! Chef Bob, je trouve que tes vannes sont méchantes et blessantes. Et si on reprenait plutôt la démonstration du pâté de crabe, dois-je te rappeler que ce sont mes vannes pourries qui te paient ton salaire ? Oui, chef. Enfin, non, chef. Chef Bob, tu m'as piqué ma vannes ! C'est moi le préposé aux vannes, ici ! Oh, je suis sincèrement désolée, Carlo. Tu as totalement raison. Oui, enfin, bon, ah, bien, euh, ah, merci beaucoup. Tout compte faire, allez, ça n'est pas si grave que ça, tu sais. Je vais d'ailleurs me rattraper tout de suite. Ah, me revoilà avec un très bon ami que je voudrais vous présenter. Carlo Tentacule ! Oh, non, merci, mais tu es vraiment trop gentil. J'allais demander à Carlo quel est son âge, mais j'oubliais qu'il est incapable de compter jusque-là. Ah, non, 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 non. Ha, non, 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 non. Oh, ça commence à bien faire. Tu n'as pas le droit de parler à Carlo comme ça. C'est l'un de mes meilleurs amis. Et ça, c'est encore plus humiliant. Tu m'auras pas ! Oh non, mets-toi ! Dégage ! Mais qui en sent le monde ? J'en ai assez, cette histoire ! Chef Bob, je t'informe qu'il t'est viré sur le champ. C'est toi qu'elle a marre, conduis-le jusqu'à la sortie. Je te suggère d'adopter une tenue plus confortable. Tu vas voir une tenue de route, par exemple. Bon vent ! J'ai reçu une leçon inestimable aujourd'hui. Grâce à cette histoire, t'as appris à rester toi-même. Oui, entre autres, mais surtout qu'il ne fallait pas coincer sa main dans un tiroir-caisse. Monsieur Krabs, qu'est-ce que vous faites ? Oh, Bob, j'étais en train de me servir de ce tube de dentifrice qui traînait dans la réserve pour colmater ce petit trou. Heureusement que vous n'avez pas fait appel à un professionnel. Pourquoi tu dis ça qu'elle a marre ? Parce qu'avec un trou, vous auriez dépensé beaucoup plus. Et il est à quel parfum ? Mais c'était qu'un trou dans le mur, Matelot. Un trou n'a pas de parfum. Non, je parlais du dentifrice. Ben, je crois que... Regardez, monsieur Krabs, le petit trou dans le mur est devenu un trou de taille moyenne, maintenant. Il va falloir sortir un peu de fil dentaire. C'est vraiment gentil de nous amener au crape-croustillant, papa. Oui, maman, elle veut jamais qu'on y aille. C'est quand vous voulez, les enfants. C'est nouveau. Faites attention. Vous avez un côtoir pour servir les voitures ? Ah bon ? Extra ! Je voudrais trois maxi-pâtés de crabes avec des frites, des crabes-cola et deux super maxi-portions d'oignons frits au crabe. C'est du dentifrice. Matelot, je ne sais pas comment j'ai eu cette inspiration, mais je crois bien que j'ai touché le gros lot. Nous avons un côtoir pour servir les voitures. Un crabe-côtoir ? Ça veut dire surtout que ça va nous donner du travail en plus. Bon coup de travail en plus pour toi. Ouais, ben ça va vous coûter un maximum. Oh, ben l'hiverne, ça va rien me coûter. Cette fois, je vais pouvoir me procurer un pâté de crabe de la manière la plus simple au monde, en passant ma commande. Et je voudrais que vous me prépariez un pâté de crabe maxi-géant, s'il vous plaît, avec un supplément de recette secrète. Hé, oh ! Vous allez me brancher votre micro à la noire ? Hé, est-ce qu'on a des clients ? J'entends rien, en tout cas. Oh, il y en a un qui arrive. Hé, hé ! Faites demi-tour, mais faites demi-tour ! Aïe ! Un maxi-pâté de crabe avec des frites, s'il vous plaît ! Avec frites bien reçues, on vous prépare votre commande tout de suite, monsieur. De quoi ? Vous êtes fermés et pouvez pas me le dire plus tôt ? Voilà, votre commande de ketchup est tout au fondu. Quelqu'un a commandé un pâté de crabe ? Y a quelqu'un ? Tant pis, si personne n'en veut, je le jette aux ordures. Alors, qui avait commandé deux pâtés de crabe avec une frite et un crabe collagé ? Moi, j'ai déjà pas bien sa commande ! Ah ben, j'ai des commandes ! J'en occupe ! Vite, Bob, j'ai 26 commandes de plus ! Aïe ! Aïe ! 26 commandes, chaud devant ! Non, 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 passe comptoir à l'autre ! Quoi, t'es sûr ? Les clients de ce côté m'ont l'air d'avoir particulièrement faim ! Regardez, vous voulez faire quoi ? Cela me dévore tout cru ! Hé, mais c'est quoi, chauffard ? Tu viens de faire repeindre ma carrosserie ! Ah oui ? Eh ben moi, c'est ça que je viens de faire repeindre ! Oui, je vois que vous avez pris une peinture très convaincante. Plein de croquettes ! On se dépêche pendant que c'est frais ! Elles sont gluantes à souhait ! C'est dingue comme le nouveau crape-comptoir de ce vieux crape, c'est lucratif pour moi ! Oh non ! Ça recommence ! Oh, juste alors ! Maintenant, il y a la queue ! Regarde un peu devant toi, vieux débris ! Ça fait déjà deux fois ! C'est trop vieux pour faire la queue ! Plein de croquettes ! On se dépêche pendant que c'est frais ! Enfin, plus vraiment à l'heure actuelle ! Oh ! Il y en a tous les comptés ! Monsieur Krabs ! Me touchez pas ! Prenez Carlo ! Enfin moi ! Oh, c'est toi, Carlo ! Monsieur Krabs, il faut faire quelque chose ! Les clients sont enragés tellement ils ont faim ! Ça va finir en émeute ! Pour une fois, il a raison ! Tout doux, maintenant, tout doux ! Allez, gardez la tête froide au lieu de paniquer ! Je vais dire, je vais me regarder, je vois pas d'émeute ! Moi, il faudrait... Oh ! D'accord ! Vous en faites, moi j'ai la solution ! Plus de comptoirs, plus de milliers ! Hé, y a quelqu'un qui te regarde des chips ici ? Ne vous en faites pas, monsieur Krabs ! J'ai du dentifrice ! Quand même, peut-être qu'un autre tube ne serait pas trop ! Quand une oeuvre d'art, et généralement, elle devient de plus en plus chère, les peintures de Carlo vaudront peut-être des millions un jour ! Des millions ? Pousse-toi de mon cœur ! Aïe ! Maintenant, rejoins-moi moi ! D'accord, monsieur Krabs ! Pierre ! Tout ce qu'il me reste à faire, c'est m'asseoir, et attend tranquillement que mes oeuvres prennent de la valeur ! Je suis à l'ouverture, et finalement reconnu dans le domaine de l'art, et je peux vous assurer que ces soi-disant chefs-d'oeuvre ne vaudront jamais un copier ! Hé, il est hors de question que j'ai une crape ! Merde ! Perse de l'argent ! Il se doit y avoir quelque chose à faire pour que ces tableaux me rapportent plein de biviers ! J'ai vendu toutes mes oeuvres ! Ce petit tas de pièces ridicules fait enfin de moi un peintre reconnu ! Qui aura le plaisir de recevoir l'autographe d'un grand artiste ? Ça, par exemple, il est fréquent de voir les oeuvres d'art prendre énormément de valeur quand l'artiste disparaît de notre monde ! Vous savez, quand il est hors d'état de nuire... Quand il est hors d'état de nuire, je pense pouvoir gérer ce coulard ! 237 font du gouffre ! Ah, c'est ici ! Oh, souviens-toi, Carlo ! Les véritables artistes n'ont pas peur de l'inconnu ! Quelqu'un ? J'ai une livraison en provenance du crâme croustillant ! Qu'est-ce qui nous fait hurler ? Les monstres ! C'est pas des monstres, Carlo ! C'est mes amis ! Babs ! Babs ! Babs ! Babs l'éponge ! Passe ! Oui, je suis certain que mes yeux tentaculés hors d'état de nuire ! Il manque ! Alors, venez voir ton crâmes pour lui dire combien vous lui a apporté ces peintures ! Oh, Christophe ! Oh, Christophe ! Carlo, livraison ! Toi, c'est toi ! Suis-moi, calamar ! J'ai dégouté un véhicule spécial livraison destiné aux artistes inspirés dans ton genre ! Ah, je préfère entendre ça ! Il en a fallu du temps pour qu'on me respecte ! Hé, les zou ! Ils ont l'accusé ! Attendez, mais pourquoi je suis dans une fusée ? C'est où la prochaine livraison ? Sur Mars ! Oh, Mars ! Ça va ! Mais, 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 Mars ! Pas plus, Carlo ! Eh bien, c'était absolument répugnant ! Alors, qui veut discuter de mon utilisation de la couleur et de mon coup de binceau ? J'ai fait tout ce qui était possible pour te faire disparaître en douceur et sans encrope ! Et toi, tu n'as pas le moyen de m'empêcher de gagner mon argent ! Ah ! Cours, Carlo, cours ! Hé, tu pourrais pas me soutenir un peu pour changer ? Courez, capitaine, courez ! Mais un peu plus lentement que Carlo ! Dépêche-toi, Carlo ! Détruis tous les tableaux avant le retour de Monsieur Krabs ! J'en suis incapable ! Ils sont bien trop somptueux pour mériter ça ! Hé là ! Hé là ! Hé là ! Je t'interdis de me toucher à mes peintures ! Oh ! Désolé, mes tableaux chéris, mais c'est vous ou moi ! Je m'arrêtez de me faire, Monsieur Krabs ! Oui ! Oui ! Oh ! Voilà ce que j'appelle de l'art ! Qu'est-ce que vous dites ? Tellement viscéral ! J'arrive à sentir le danger ! Ouiiii ! Sentez mon art ! Tu m'as laissé mes pauvres peintures tranquilles ! Non ! Non ! Je n'avais encore jamais vu une performance artistique aussi exaltante de toute ma vie ! Vraiment ? Alors... Ça doit rapporter des millions ! Hé ! Étatez-vous ! Oh là ! Oh là là, mon dos ! Alors... Combien allez-vous me donner pour tout ce qu'on a fait ? De combien ? Rien de nous ! Les performances artistiques se vivent sur le moment ! On ne peut pas les marchander comme ça ! Non mais attendez ! Hé ! Revenez tout de suite, espèce de traite ! Oh ! Monsieur Krabs ! Carlo ! Oh 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 ! Et voici comment j'ai pu acquérir cette magnifique pièce d'exception ! Je ne suis un artiste ! Je suis riche ! Et moi, je suis malin ! Les jours se suivent et ne se ressemblent pas ! Je me demande bien ce que le Capitaine Krabs a pu fabriquer toute la nuit ! Il se fait tellement de soucis qu'il n'a pas dû bien dormir ! Ah ! Bonjour, Bob ! T'as juste un temps pour la grande inauguration du Kraviland ! Le Kraviland, Capitaine ? Ah bah oui, le Kraviland ! Où les enfants peuvent s'amuser ! Pour un bon prix ! Bienvenue au Kraproustillon, jeune homme ! Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Arsène ! Ravie de t'accueillir, Arsène ! Yuppi ! 15 ! Mais... Alors maintenant, les argents... Qu'est-ce que racontent les enfants ? C'est l'heure de la grande inauguration du profit... Pardon, du Kraviland ! Ouais ! Ouais ! Vous allez me jurer que si vous aimez faim, les enfants, vous viendrez chez moi pour déguster de délicieux pâtés de Kraviland ! Vous le jurez ? On le jure ! Super ! Allons-y ! J'y augure ! Kraviland ! Hurra ! Le fort de l'aventure ! Tuyau magique ! Le gris pain rodéo ! La fusée marine fantastique ! Mais où je suis ? Ça me rappelle que j'ai oublié de vous donner une commande de repas à colorier ! Et j'aimerais que vous fassiez tous un bout de dessin qui représentera l'extraordinaire Kravil le clown ! Ouais ! Amusez-vous et surtout n'oubliez pas de manger plein de pâtés de Kravitaminé ! Le déjeuner favori de Kravil le clown ! On est le clown ! Ouais ! Où est le clown, Capitaine Krabs ? Oh, il va arriver dès que j'en ai compté mon pilon ! Mais fais-les patienter ! Mais comment je vais les faire patienter ? Je ne sais pas ! Un peu d'imagination ! Que diable ! Capitaine Krabs, je démissionne ! Je peux plus continuer comme ça ! C'est toujours pareil qu'une pochette, ouais ! Sors d'ici en retour de les occuper ! Où sont passés tes bras, petit job ? Les enfants les ont pris pour jouer au boomerang ! Hein ? Boomerang ? Oh non ! Ils vont casser toutes mes vitres ! Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Maintenant que j'ai fini de compter tout mon argent, dis-leur que Kravil le clown arrive ! Vraiment ? Il est là ? Oh, super, 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 super ! Arrête de sauter comme ça ! Faut y aller ! Écoutez tous, mes amis ! Kravil le clown est en fin parmi nous ! Ouais ! Ouais ! Qui attendez-vous ? Le clown ! Quand l'attendez-vous ? Maintenant ! Le clown ! Le clown ! Le clown ! Ouais ! Ah, les enfants ! Voulez-vous faire la connaissance de Kravil le clown ? Ouais ! Bon, entendu ! Eh bien, voilà le clown ! Bonjour les enfants ! Merci d'être venus me voir, merci ! Merci ! Il faut manger plein de pâtés de crabes ! Héhéhé ! Voilà, c'est fini ! Et voilà ! Oh, mon dieu ! Oh ! Krabs, t'es vraiment le plus fort ! Je ne suis pas d'accord ! Oh, c'est quoi, moi, mais ? Comment avez-vous osé, Capitaine Krabs ? Vous promettez aux enfants un clown extraordinaire, et tout ce que vous leur offrez ! C'est un vieux radadeur ridicule ! Héhé ! Je suis paille ! La preuve, rapport que cette tomate à la cuisine, elle va pourrir. Et où est la magie de la belle saison d'été ? Vous avez menti aux enfants. Mes enfants ? Mais je m'en fiche complètement. Tout ce qui m'intéresse, c'est le pognon. Que ces simples d'esprit soient facilement influencés par des gouttes d'opéretrales et sans talent, je n'ai pas mon problème. Si les luttes pour la survie, la dure loi de la jeunesse. C'est à vous les enfants ? Tonton Craps, on va faire un petit tour à la banque. À drapeau-le ! Je suis triste, je ne connaîtrai jamais la magie de l'été. Je l'ai peut-être connue autrefois, mais c'était il y a très 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 longtemps. Tu veux dire ce matin ? Oui. Viens dehors avec nous, on a quelque chose à te montrer. C'est vrai, c'est le miracle de l'été. Ouais ! Wow, des milliers de billets qui tombent du ciel en tourbillonnant. Tu vois, Carlo, c'est ça la vraie magie de l'été. La boutique est maintenant ouverte. Quelque chose vous intéresse ? Oui, je vous donne un billet de cinq pour ce parapluie. Seulement un billet de cinq ? Mais c'est une pièce rare, ce parapluie. Il a appartenu à une reine. Une reine ? Oui, je veux un billet de dix. Mais il est plein de trous. C'est la reine de Suisse ? C'est la reine de Suisse, vous dites ? C'est fabuleux ! Attendez une seconde, ils n'ont jamais eu d'oreille. Entendu, alors marché conclu. À bien de cinq. Ah, d'accord. Je crois que je vais passer une excellente journée. Elles n'ont jamais été aussi bonnes. Bonjour, Capitaine Crabbe. Qu'est-ce que vous faites ? J'ai organisé une vente d'antiquité. Jetez un oeil là-dessus. Hé, Patrick, t'as vu ça ? C'est sympa, non ? On dirait la ventouse que j'ai jetée aux ordures hier. C'est pour une ventouse. C'est une très ancienne, mais alors, très ancienne louche, pour servir la soupe au 17e siècle. Alors, j'avais une antiquité, moi aussi. C'est combien ? Ça fait cinq de l'air. Ah, que j'en ai que sept ? Est-ce que marché conclu ? Patrick, tu es l'acheteur le plus malin des mères. Waouh ! Regarde cette magnifique casquette à soda. Hein ? Elle devait appartenir à quelqu'un qui était numéro un. Je suis sûre qu'il n'y a pas eu beaucoup de numéro un dans toute l'histoire de l'univers. C'est vrai, bébé. Et tu es l'un d'autre. Vraiment ? Ben oui, c'est ce que dit la casquette. Je suis méroin et je ne couvre la tête que des meilleurs. C'est qu'est-ce qui a été faite pour toi, bébé ? Tu es née pour porter cette merveille. Ha, 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 ouais. Excusez-moi, monsieur, êtes-vous le propriétaire de ces marchandises ? Ben oui, c'est moi. J'ai cru comprendre que vous vendiez un extraordinaire chapeau à soda. Ah ben, c'est le cas. Je vais être bref. Je suis prêt à vous offrir 500 billets pour ce magnifique chapeau à soda. 700, 700, 700, 700. Pas si vite, moi, je vous en offre 1 000. Ça ne se refuse pas. 1 000, 1 000, 1 000, 1 000, 1 000, 1 000, 1 000. Moi, je vous donne 100 000 en liquide tout de suite pour avoir cette casquette. 100 000, 100 000, 100 000, 100 000. Ah, fiston, moi, je t'offre 1 million si tu me donnes cette casquette. Épaule ! Je suis le fantôme des casquettes. Et je suis venu de prévenir que la casquette que tu portes en ce moment est maudite. Maudite ? Oui, elle est maudite. Elle appartenaient à un garçon qui a été créé très longtemps. Quel garçon ? Eh ben, Smitty, quelque chose. Smitty, quoi ? Smitty, Verbon, Jager, Mount Johnson. Oh, il devait être le numéro 1 ? Le numéro 1 des numéros 1. Écoute-moi, une malédiction va s'abattre sur toi si tu ne la rends pas à son propriétaire immédiatement. Immédiatement ? Oui, c'est ce que je viens de dire, on va pour y passer la nuit. À son propriétaire ? Oui. Tout de suite ? Oui, tu dois la rendre à son propriétaire tout de suite. Hé, Capitaine Crash. Coucou, Bob. Qu'est-ce que tu fais ici ? Ah, je viens de rapporter cette casquette maudite à son propriétaire, Smitty, Verbon, Jager, Mount Johnson. Comment ? Mais il n'a jamais existé, ce Smitty, machin chouette. Bien sûr que oui, il est même enterré au cimetière marin. C'est incroyable, je voulais juste te faire une... Allez, donne-moi cette pelle, je vais de ce pas... C'était bien sa casquette, Capitaine Crash. Il était numéro 1. Ah, oui, qu'elle est belle, ces casquettes. Allez, viens voir ton père. Mais, alors, Smitty, repose-donc en pièce. Ça y est, il y a la casquette qui vaut un million. Bon, viens. Hé, toi, là, c'est ma casquette. Rends-la-moi. Et comment ça, c'est hors de question, ça ? Retourne-donc au fond de ton trou, Thanos. Allez, va ton squelette. Je crois que je vais être obligé d'employer la force avec vous. Oui, c'est ça, d'accord. Et comment tu vas t'y prendre, hein ? J'ai appelé quelques copains à la rescousse. Et à toi, Dieu ! Et pour ça, toi aussi ! Une casquette honneur. J'ai gagné une petite fortune. Oui, on va. Moi, j'ai rien. Vous êtes tous là. Alors, voilà, je l'ai. La précieuse et fameuse casquette est soudain. Je propose de commencer les enchères à un million. Ce pauvre crétin ne plaisante pas. Vous n'êtes pas au courant. On a trouvé un entrepôt plein de casquettes. Elles ne valent plus rien. Sur tous ensemble, on applaudit le capitaine Favs. C'est là. Il y a un problème ? Pourquoi tu cries comme un foufou ? Pour rien, j'adore crier. Bouge-toi là, gamin. T'empêches les gens d'accéder au tableau d'affichage. Quand je mange au crabe croustillant, je reste sur ma faim. Signé Baystar 7. Oula, ça craint. Ça ne peut pas rester là. Ouah, 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 mec. C'est quoi ce délire de censure ? Je te rappelle que le tableau d'affichage est ouvert à tous. Alors, tu ne peux pas retirer un message sous prétexte que tu le trouves bidon. Je suis désolé, mais ce garçon a raison. Ce tableau d'affichage est sacré et doit être respecté. Cher Baystar 7, je suis navré que votre repas au crabe croustillant vous aidez plus. On vous promet de faire mieux la prochaine fois. Signé, euh, le roi des fourneaux 139. Ah, le problème est réglé. Oh ! Le problème est réglé ? C'est plutôt le contraire, gros nul. Signé, le mec derrière toi, 3. Ah, gros nul, lol. Aucun intérêt. Je ferai un meilleur pâté de crabe avec de la boue. D'où est-ce que viennent tous ces messages ? Stylo, crayon, papier. Stylo, crayon, papier. J'ai pas grand-chose à dire, j'ai juste envie de me défouler. Ils vont déguster. Vous gêlez pas, mais n'oubliez pas d'alimenter votre haine avec un de long menu. Vous avez l'embarras du choix. Si seulement je pouvais savoir qui se cache derrière ce mystérieux P-Star 7. Oh, salut. Oui, oui, bon, P-Star 7 est devenu mon nidale. C'est moi, P-Star 7 ? Mais ouais, c'est ça. Il a pas sa langue dans sa poche, c'est un pro du coup de gueule. C'était pas un coup de... P-Star 7 est cool, parce qu'il est anonyme. Oh, ouais, il est chouette, parce qu'il s'est resté anonyme. Mais qu'un, le discours de P-Star 7 est parfois virulent et pédéplaire. Mais il faut tout de même reconnaître qu'il se la raconte pas. C'est un vrai héros, c'est le faire. Oh, c'est trop difficile. Oh, j'ai pas le choix. Je vais devoir améliorer ma recette de pâté de crabe pour que ça plaise à P-Star 7. Vérifiant. Oh, non, ce steak n'est pas assez rond. Oh, et si je le retaille un peu ? Oh, c'est la cata, c'est pas du tout équilibré. Je vais essayer d'égaliser un peu. Oh, maintenant, il est plus petit que l'autre. Oh, c'est la cata, c'est la cata ! Carlo ? Ouais ? Est-ce que P-Star 7 a répondu à mon message ? Ah, il a laissé un message il y a trois heures. Mais pourquoi tu m'as pas prévenu ? Parce que je n'en ai rien à faire. C'est pour moi, le roi des fourneaux 139. Je dirais plutôt le roi des nigauds 139. Cardialement, P-Star 7. De l'époque, ces critiques acerbes et corrosives ont considérablement entaché ta crédibilité. Oh, t'es dur. Pourquoi tu dis ça ? C'est vrai, tu as raison. J'aurais dû épingler mon commentaire sur le tableau des fichelles. Scrier beau-gosse 42. Ok, t'es peut-être beau-gosse, beau-gosse 42, mais t'es crevichon ! Ananas 1 à Papa Foufou. À vous, Papa Foufou. Ici, Papa Foufou reçu 5 sur 5. Rien à signaler, à vous. Négatif. R.A.S. Ananas 1 à Petite Fleur. À vous, Petite Fleur. Non, hors de la question, je refuse de me faire appeler Petite Fleur. Chut ! Taisez-vous ! Attendez, j'aperce pas quelque chose. C'est comme ça que les taches de ketchup disparaissent. Surprise, tu es démasqué, P-Star 7. Patrick ! Patrick ! Alors, c'est toi, Petite Fleur 7 ? Eh bien, en fait, c'est ce que j'allais révéler dans mon prochain message, Bob. Parce que ça m'en kikinait que mes commentaires soient mal interprétés. D'accord. Quand tu as dit que les pâtés de crabe avaient un goût de vieux gants de baseball, tu faisais subtilement référence à ton enfance insouciante. Ouais, c'était ça, l'idée. Tu entends ça, mon petit tableau chéri. C'était pas ta faute. Tu n'y es pour rien. C'est nous qui avons alimenté ce jeu cruel. Mon petit Bob, il est l'heure de se lever. Oh, bonjour, monsieur Krabs. En dormant, j'ai trouvé une solution à ton problème, fiston. Maintenant, tu peux travailler tout en restant sur le toit. Ah, génial ! Ouais, fabuleux, monsieur Krabs. Ça suffit, on s'y met, Bob. Travail ! Fourneau adoré que je pensais ne plus jamais te revoir. Oh, bizarre, il y a quelque chose qui cloche. Ah ! 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 Parfait ! On dirait mon ancienne cuisine. Hé ! C'est parti ! Carlo ? C'est bon, c'est prêt. C'est vrai, j'oubliais que je suis sur le toit. Mais comment je pourrais les envoyer en bas ? J'ai trouvé ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Hé ! Doucement, qu'aimez-vous, qu'aimez-vous ! Trouvons un moyen de s'arranger son violon, ses enfants ! Et regardez dehors, une pluie de pâtés de crabes ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Safe ! Alors, je voudrais un pâté de crabes et une boisson. Ah ! J'ai demandé une boisson ! Ah ! Mais c'est froid ! J'ai pas du tout payé pour ça ! Voilà ! Si on va là-haut, peut-être qu'on les aura chaud ! Tous sur le toit ! Oh ! Oh ! Oh ! Il va me falloir de la place ! Tu vois, mon garçon, au départ ! Je me suis dit qu'il n'y a rien d'autre qu'une éponge de mer inversée, mais avec ton fabuleux toit de terrain, mon restaurant et le vent en coupe ! Si seulement Carlo nous rejoignait, ce serait parfait ! Ça y est ! C'est ça, avoir la classe ! Je crois que je vais aimer travailler ici, finalement ! Ah ! Ah oui ! Dix de plus, mon petit bobe ! Et on n'a pas fini ! Oh 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 ! Il pleut ! Non, il s'ouvre là ! Oh 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 ! Mon petit bobe, il part ! Que beau qu'il reste ! À vos ordres, chef ! Oh 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 t'es là, t'es là ! Oh, euh, nous proposons un thème carcéral maintenant. Faites votre paix en dégustant le nouveau pâté-cabat. On le sert dans sa jolie cellule en carton, à son numéro de détenu et vient même avec ses monocles factices. Waouh ! T'as l'air délicieux ! Et c'est le cas ! Ici, les fringales finissent au cachot et les clés au fond de l'eau ! Ha ha ! Hum hum ! Pfiou, on a évité la crise ! Ok, il est temps de sortir, plante-t'en du trou. Laisse-le s'aérer ! Hum ! Hum là là, quand t'es sur moi, je vais me manger, viens et voire ! Reprends-toi un peu, prisonnier ! Aïe ! J'ai une toute nouvelle cellule qui t'attend va mon bureau ! Distribution du courrier, les gars ! Alors, voyons ! Grosse dente. Quatre yeux. Profil gauche. Gros. Mille pouces. Einstein, pen, danon, bingo, bondo, roux, boogie, rouge, tripe, clin d'oeil, moustique, putoir. Merci Bob des Bouges. Avec plaisir les amis. Oh, c'est vous agente. Je viens chapeauter la remise en liberté du détenu Plancton. Il a fini de purger sa peine. Quoi ? Mais j'avais encore plein de châtiment pour lui. Hi 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 hi. Moi dis bien de ta prison sans Plancton Eugène. Hi hi hi. J'espère qu'elle mérite tout l'argent qu'elle te coûte. Ha 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 ha. L'argent qu'elle me coûte. Je me demande ce qu'il entend par là. Oh ! 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 Encore un peu de chamalot dans ton chocolat chaud, Bancal. Oh ! Oh ! Qu'est-ce que tu fabriques avec ces détenus abrutis ? Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Est-ce que tu as seulement une idée du prix que ça coûte de rendre une prison humaine ? Des êtres d'eau en plume. Ils ont des épaisseurs ! Oh ! Oh ! On n'est pas dans un hotel de luxe ici. Ces postes de télé ne sont pas gratuits et ces fauteuils maçons non plus ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Mais ça ! C'est une erreur qui va vous coûter plus cher que tout ! Appartient d'aujourd'hui plus de pâté de crabe pour les prisonniers ! Oh ! Oh ! Oh ! Et plus de tomates non plus bandes de sauvages ! Allez ! Allez ! Allons dîner dans une autre prison ! Oh ! C'est pas possible ! Oh ! Mais non ! Réunis les amis ! Je peux pas me permettre de perdre mes seuls clients ! Oh ! J'ai fini ruiné ! Oh ! Qu'est-ce que tu fabriques ? Oh ! Je vais préparer des pâtés de crabe ! Ah ! Non, non, non ! Tu prépares ton dernier pâté de crabe ! Vous voulez dire le dernier pour le coup de feu du matin ? Alors, le dernier ? Alors, vous voulez dire le dernier de la journée ? Alors, le tout dernier est fini ! Oh, basta ! C'est terminé ! Tu es viré ! Viré ! Mais je suis prêt à te réembaucher ! Non ! S'il vous plaît, réembauchez-moi, M. Krabs ! Je ferai tout ce que vous voudrez ! Dans ce cas, suis-moi ! C'est trop bon ! C'est trop bon ! C'est trop bon ! C'est trop bon ! Aïe ! Magnétection encore ratée ! Aïe ! Vous avez transformé le crabe croustillant en musée ! T'as tout compris, crâne de piaf ! Ce resto, c'est de l'histoire ancienne ! Mais j'ai l'honneur de te confier un poste d'une importance capitale ! Tu t'occuperas des visites, de la bouteille de cadeaux et de souvenirs ! Mais si quelqu'un commande un pâté de crabe ? Oh, t'en fais pas ! On en a une toile en réserve, juste là, dans le congénateur ! T'as vu ça ? Les visiteurs du musée peuvent préparer leur pâté eux-mêmes ! Et le tout est joué ! Vous que c'est super pratique ! Et qu'est-ce que je vais devenir ? Oh, t'en fais pas, calamar ! Tu aussi t'es viré ! Alors moi aussi, vous allez me réembaucher pour travailler dans votre musée ? Non ! T'es viré pour... Oh non ! On ne me vire pas comme un malpropre ! Je démissionne ! Tenez ! D'ailleurs, voici ma lettre de démission ! Cher Monsieur Graff ! Vous avez un billet, Monsieur ? C'est indispensable pour entrer ! Quoi ? Qu'est-ce que... Non, mais je... Par la présente, je vous fais part de mon souhait de démissionner de votre buboui minable ! Oh ! Ça, c'est duré ! J'en irai à la casquette de trimée pour un tirant ! Désormais, je suis un calamar libre ! Je vais enfin réaliser mon rêve de devenir danseur étoile ! Ha 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 ! Et de devenir le premier clarinettiste de l'orchestre de Bikini Bottom ! Ha 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 ! Et je vais enfin pouvoir finir et publier mon roman policier ! Y'a un calamar dans le garde-manger ! Oh, il paraît que la visite de Bikini avait raison d'une histoire ! Bonjour ! Soyez les bienvenus au musée du crabe croustillant, la maison mère du fameux pâté de crabe maintenant disponible au rayon surgelé de votre supermarché préféré ! Et n'oubliez pas de faire des achats dans notre boutique ! Bien joué, mon petit meuf ! C'est un bon repas vers l'avenir ! C'est qu'est née la tour croustillante ! Pourquoi quelqu'un voudrait rester dans un hôtel à Bikini Bottom ? Nous sommes au beau milieu de nulle part ! Il n'y a rien à faire à part se faire piquer par une méduse ! Aïe ! Allez, entrez ! C'est magnifique, non ? Où sont tous les autres employés de l'hôtel ? Bien joué ! C'est notre premier client, je vais aller la cuire ! Bienvenue à la tour croustillante ! Nous avons un slogan ! Nous répondrons à la moindre demande, même la plus ridicule ! Oh, c'est génial ! Je voudrais un double pâté de crabe, mais sans oignon et avec cornisson ! Si vous désirez déjeuner, il va falloir prendre une chambre et appeler le service détail ! Oh, mais je n'ai qu'une heure pour manger ! Tant pis ! Eh ben bravo, vous vous êtes conduits comme un chef ! Eh d'accord, t'es gaillé ! Tu te recharges de l'accueil ! Ça sera un pâté de crabe, s'il vous plaît ! On dirige un hôtel maintenant ! Si tu veux un pâté de crabe, tu dois prendre une chambre et appeler le service d'étage ! Bon, d'accord ! Un pâté de crabe et une chambre avec fromage ! Et je peux aussi avoir du fromage sur le pâté ! Patrick, tu vis à même pas 300 mètres ! Pourquoi veux-tu dormir dans cet hôtel ? De temps en temps, j'aime bien aller voir ce qui se passe ailleurs ! Dit-on, cet hôtel est bien équipé ! Donne-moi ça et s'il se registre ! Je savais pas qu'il y a rien à contrôle ! J'ai pas révisé ! Patrick, tout ce que je te demande, c'est d'écrire ton nom ! Oh ! D'accord ! La maîtresse dit qu'il faut pas copier ! Tourne-toi ! Regarde pas ! Euh... Euh... Ça y est ! C'est pas si mal ! Bon, voilà ta clé ! Tu peux m'aider à porter mes valises ? Tu as pris des valises ! Tu ne savais même pas que c'était un hôtel ! Bah, c'est pas un hôtel ! Ah, je craque ! Bob, viens ! Oui, je suis là ! Emmène Patrick et ses valises dans leur chambre ! N'oublie pas mon pâté, surtout ! Et apporte-lui un pâté de crêpes ! Carlo, tu portes les vélices de Patrick jusqu'à sa chambre ! Et toi, Bob, tu t'occupes du pâté de crêpes ! Oh, monsieur Crams ! Quel est le problème ? T'as peur d'être froids ? C'est un petit muscle ! Oh, je m'appelle Carlo et je dois travailler pour gagner ma vie ! Ça va ! Suis-moi, Patrick ! C'est à son sûr et réservé à nos clients ! Toi, tu dois prendre celui-là, là-bas ! Il y a quoi là-dedans, des pierres ? Ah, mais j'avais raison ! Pourquoi tu as des valises pleines de pierres ? Je ne te dis pas comment vivre ta vie, moi ! Viens, voilà ta chambre ! Que c'est beau ! Je te souhaite bon séjour ! Euh, Carlo, attends... Continue à bien travailler, t'en auras d'autres comme récompense ! Votre pâte est grave, monsieur ! Hé, Carlo ! Belle pierre ! Attends une seconde, s'il te plaît ! Voilà pour vous, jeune homme ! Oh, merci, Patrick ! J'en ai plein d'autres dans ma poche pour toi, mon bon ami ! Carlo ? Quoi encore ? Je ne veux pas de croûte sur mon sandwich ! C'est un petit pain aigri en plus ! Comment veux-tu que j'enlève la croûte de ce pain ? Tu le pelles ! Content ? Oui ! Service d'étage ! Voici les 50 pâtés de crabe que vous vouliez ! Tu veux bien me rendre un dernier service ? Pourquoi tu demanderais pas à Bob ? Bonne idée, Carlo ! Que puis-je faire pour vous, monsieur ? J'voudrais que vous mangiez ces pâtés de crabe avec moi ! Oh, merci, monsieur ! Oui, oui ! Quittez pas ! Carlo ! Patrick a besoin de quoi encore ? Mais pourquoi il n'a pas dit avant que je descende les 40 000 marches ? Il dit qu'il ne voulait pas te déranger ! Puis il a changé d'avis ! Ouvre ! Merci pour ton aide ! Monsieur Krabs, ça devient n'importe quoi ! Patrick se connu d'une façon vraiment scandale ! Il a le droit de faire toutes les folies qui lui passent par la tête ! Le plaît, Carlo ! Le plaît ! Mais monsieur Krabs... Critique pour le client ! Tiens ! Rebonjour, Patrick ! Tu veux que Carlo vienne te voir immédiatement ? Non ! Pas de problème ! Il part tout de suite ! Tu veux que je te savonne ? Pourquoi est-ce que j'accepterais de te savonner ? Parce que monsieur Krabs veut que tu le fasses ! Alors je compte sur toi pour bien me laver le dos ! Merci ! Ça suffit ! Cette toile, j'en ai assez ! Carlo, attends ! Les toilettes sont encore bouchées ! Hé, t'as pas le droit de prendre la censure ! T'es qu'un employé ! Non ! Plus maintenant ! Je démissionne ! Quoi ? Mais t'en prends le droit ! C'est pas trop tout ! On a enfin un endroit rien que pour nous ! Oh, c'est trop cool ! Pearl ! Vous êtes génial ! Tous ces jeunes avec leur argent de poche ! Oh, Carlo avait tort ! Tant pis pour lui, s'il est en retard sur son temps ! Vous, vous êtes une vraie visionnaire ! Merci, mon petit Bob ! C'est vrai que j'ai une vision du tanner ! Bon ! Tous ces clients doivent avoir faim ! Je retourne au cuisine ! L'ambiance dans la salle est chaude ! Mais mon grill, lui, est brûlant ! Attention, voilà les commandes ! De salade ! J'en ai jamais entendu parler ! Il faut que je m'adapte ! J'ai pas envie de finir comme ce bon vieux Carlo ! J'ai beau me creuser la tête, je vois pas du tout ce que ça peut être ! Une salade ! Et voilà ! De salade ! Dégoutant ! C'est pas ce que je t'ai demandé ! Remporte-les ! Ensuite, tu enlèves le pain, le pâté de crâme et les garnichons ! Mais... Y'y aura plus que de la laitue et des tomates ! Exactement ! D'accord ! J'y vais ! Pas de pain... Voilà ! Pas de crâme... C'est mieux ! Ah ouais ! Je comprends maintenant pourquoi les jeunes ont le teint aussi vert ! C'est trop cool ! De salade ! C'était horrible ! Comment peut-on séparer les différents ingrédients d'un pâté de crâme qu'on a mis des années à mettre au point ? Je sais pas si je vais supporter la pression ! Où est mon grill ? Courage mon petit Bob ! Fais-toi une raison ! Les aliments fruits ne sont pas du tout à la mode ! Oh ! Génial ! Jette un coup d'œil là-dessus ! C'est le menu ! Salade et comme boisson du thé ! Mais où sont passées mes pâtés de crâme ? Oh ! Voyons ! C'est plus dans le coup ! À propos, tu n'auras plus besoin de ça ! Oh ! Mais, 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 mais... J'ai un nouveau travail qui devrait te plaire ! Suis-moi ! Et mon grand, je te dépense ! J'avais justement prévu d'aller faire un tour au cirque ce soir ! C'est la cinquième fois en une heure ! Je suis un cuisinier nom d'une pipe ! Vous pouvez m'enlever ma spatule mais vous ne m'enlèverez pas ma timidité ! Vous avez dépassé les bornes ! Je vais de ce pas dans le bureau du capitaine et je vais lui dire ce que je pense de vos fameuses idées ! Salut, camarades ! On a tous hâte de visiter ton fameux restaurant ! Tu nous fais entrer ? Attends, Guillaume, il faut que je t'explique ! Expliquez quoi ? Comment toi, Carlo Tentacule, parti pour être un simple vendeur de hot-dogs sur une plage, tu as réussi à transformer un vulgaire rétro de quartier en établissement saqué... saqué... S'inquiète-toi... Mais comment... mais comment t'as fait ? T'as fait ! 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 Vous êtes monsieur, comment t'as fait ? Je vais vous conduire jusqu'à votre table ! C'est incroyable, c'est un miracle ! Ca m'a fait du bien de faire le ménage dans ma tête ! Où sont le capitaine et Patrick ? J'm'en suis occupé ! Par ici, monsieur et dame ! Bonsoir, monsieur. Voici le menu. Je vous recommande le pâté royal. C'est fait à base de varek apporté d'Australie, servi sur un nid de fines herbes du jardin, accompagné d'une tapenade d'échalote faite maison et d'une fricassée de betterave aux écrevisses. Le tout étant saupoudré de poudre de corail séché et de plancton déshydraté. Ce plat est fantastique. Merci, monsieur. Pincez-moi, je dois être en train de rêver. Si t'as besoin d'autre chose, appelle-moi. Tu tombes bien. Je ne sais pas comment je vais te remercier pour tout ce que tu as fait. Grâce à toi, je ne sais plus que servir et bien respirer. Ça a marché. C'est formidable, Guillaume. Quel marché que pense que je possède un restaurant 5 étoiles. L'heure est venue de prendre une petite revanche. Tout va comme tu veux. Au fait, j'attends. D'accord, tu as gagné. Tout est fabuleux dans ce restaurant. La cuisine, le décor, le service, je n'ai trouvé aucun défaut. Dans ce cas, j'aimerais que tu lises ceci à haute voix. Euh... Carlo Tentacule. Tiens, mets ça aussi. Euh... Carlo Tentacule dirige le plus beau... Pardon, recommence. Carlo Tentacule dirige le plus beau restaurant de tout Bikini Bottom. Et ce n'est pas un gros ratier. Oh, bravo ! Ce qui m'a vraiment épaté... Merci. Je répète, ce qui m'a vraiment épaté, c'est la qualité du service. On dirait que ton serveur ne sait que servir et respirer. C'est incroyable. J'aimerais connaître ton nom. Mon nom ? Ben oui, c'est assez simple. Euh... C'est pot au feu. Euh... Non, non, non. Oh... Euh... La fourchette est à gauche. Alloie, arrête ton cinéma, c'est pas drôle. Mon nom ? Son nom, qu'est-ce que c'est ? J'ai pas le fichier là-dessus. Je fais une recherche. Je ne trouve rien. Non, non, non. Comment ça a été fait ? On a acheté son nom. C'est bon. Je suis un petit peu de ça. Euh... Ah, tiens. Je suis sincèrement désolé. Je ne sais pas vraiment ce qu'il lui a appris tout à l'heure. Un peu de soupe pour votre dessous-prin. Vous allez vous régaler. Un peu de fromage avec votre ragout, monsieur. Aïe, 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 aïe. Ben, il va y... Oh, non, 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 non. Non ! Oh ! Vite, cachez-vous, c'est horrible. Mon ordinateur vivant ! Je confie l'organisation du barriol. C'est un honneur, monsieur Crabs. Où est le budget ? Ne vous inquiétez pas, je vais tirer le maximum de cet unique billet. Vous verrez. Oh, je ne le referai pas devant votre dame. Est-ce que vous préférez le rouge ou plutôt le petit jaune de la maison ? Ta-da ! Et maintenant, les mariés vont échanger leurs vœux. Eugène, tu as tous dans une femme prépée, un exosquelette, des tiges oculaires très longues, et la recette secrète du pâté de cravon. Cassine, je pensais rester seule jusqu'à ma mort et soudain que j'entrais dans ma vie. Et tu m'as prouvé une bonne foi pour tout ce qu'on peut pogner, que si l'argent n'achète pas l'amour, en tout cas, tu fais mon bonheur. Oh ! Vous pouvez maintenant embrasser les mariés. Oh ! Je n'ai pas de bouquet. Euh, et un bouquet, hein, pour la belle Madame Krabs. Et voilà. Et là. J'ai connu, j'ai connu. Quel dommage que Plancton n'ait pas pu venir. Oh là là, c'est épouvantable. Qui aurait cru que je n'étais un danseur de talent aussi malade ? Je t'ai promis de tout dire. Demande. Je veux que tu me donnes la recette secrète de ton pâté de cravon. La couette. La recette secrète, elle est cachée dans ton cœur. Maintenant qu'on est marié, tu dois m'y faire une place. Ouvre-moi ton cœur. Oh, d'accord. Si ça peut te faire plaisir. Et je vais te le dire à l'oreille. On ne sait jamais si quelqu'un était en train d'écouter la porte. J'ai enfin gagné. Je m'en fasse à boire. Allons-y, mon amour. Je me lance. Ça me fait quelque chose. C'est parce que je n'ai jamais confié ces recettes à personne. Allons. Allons-y, quoi ? Vas-y, Krabs. Tu lâches mon son, oui ou non ? Plankton ? Non, 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 ce n'est pas Plankton. C'est moi, Tachine, ton adorable épouse. Tu me fais rougir. Esprit, que monstre ! Tu ne vas pas me réduire en compote ? Ça fait tellement longtemps que je suis seul. Et pour la première fois depuis des années, j'ai été près de quelqu'un. Enfin, de quelque chose. Matade billet avec une bouche. C'était beaucoup trop beau pour être vrai. Qu'est-ce qui n'était qu'une invention ? Mais mes sentiments étaient réels. Bien réels. Mais enfin, ressaisis-toi. Tu es lamentable. Attends, tu veux dire, ce n'était rien qu'une ruse pour toi ? Tu n'avais pas le sentiment ? T'as perdu la moule. Je me tire d'ici. Un jour, la recette secrète de ton pâté de crabe sera mienne. Je te le dis. Comment ? Bob les bonheurs ! Pourquoi faut-il toujours que tu fasses échouer mes plans ? Plancton ! Tu voulais encore essayer de voler la recette du pâté de crabe ? Mais je... Je n'ai... Bon, très bien. Tu as tout deviné. J'espère que tu es content. Tu sais, ça me rappelle la fois où le capitaine Krabs m'a confié la recette secrète de son fameux pâté de crabe. Oh, mais je ne vais pas t'ennuyer avec de vieilles histoires. Oh non, ne t'inquiète pas. Je te trouve absolument passionnant. Bien. Dans ce cas, le jour où le capitaine m'a convoqué dans son bureau... Il ponge. Tu travailles chez moi depuis assez longtemps. Alors je crois que je peux te faire confiance. Il est temps pour toi de savoir. Vous voulez dire ? Oui. Je vais te révéler la recette du pâté de crabe. Suis-moi petit. Allons dans un lieu où nul ne pourra nous entendre. Taillez-vous ? Jusqu'à t'en Végalant Allons dans un lieu où laadoration On est enfin arrivés ! Vite, dans mon bureau avant qu'on nous repère ! Quoi ? Vous avez tourné en rond ? Pourquoi vous n'êtes pas resté au crape-trotillant ? On ne voulait pas être suivi. Après, le capitaine Crape se s'est approché et il m'a murmuré la recette. Génial, continue ! Bon, c'est bien compris. Jamais tu ne révéleras ma recette à qui que ce soit. Attends une seconde. C'est quoi, ça ? J'ai plus d'encre dans mon stylo. Oh là là ! Ah, voilà, ça remarche. Ploncton ! J'arrivera jamais à voler ma recette, même pendant les flèches bêtes. Gnarch, 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 gnarch. Je ne vais pas gagner le moins de centimes. Dire que je ne rendrai personne vert de jalousie. Dire que ce matin, je ne pourrai pas redormir. Vous n'allez pas laisser tomber maintenant. On s'est fichus ensemble dans cette galère et on va en sortir comme on y est entré. Par la chambre froide ? Non, en utilisant nos têtes. Faut qu'on grûte qu'il y ait un peu d'évasion élaborée ? Non, non, en s'en servant comme bélier. Résent. Merci. C'est la bonne. Je le sens bien cette fois-ci. Allez. Prêt ? Oh, bon son, on a réussi à sortir. La recette du party m'appartient. Ça m'aura pris 11,5,7 ans, mais je l'ai eu. Oh, oh non. Est-ce que quelqu'un a commandé des roues ? Oh, ma recette secret du party. Qu'est-ce qui se cache là-dessous ? Oh, 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 c'est bruit de l'emplante. Oh, tiens, craps. Joyeux 11,17e anniversaire. C'est l'heure de te faire jeter. Oh, pitié, craps. Non, pas ça, je t'en supplie. Je ne veux plus être jeté. Bon, c'est d'accord. Comme je suis de très bonne humeur, je vais être gentil avec toi. Et voilà. Joyeux atterrissage. Et tu sais, je trouve ça super. Vu d'ici, tous les gens ont l'air de fourmis. Vous laissez Bob l'Éponge faire la déco ? Vous avez oublié les autres fois où Bob l'Éponge a fait la déco ? Vous venez souvent ici ? T'as envie de faire la déco ? Non ? Alors, ferme-toi, Humbleau. Écoutez, à parole, fermez, capitaine. Ah, mais qu'est-ce que tu... Voilà qui, Emile. Ah, ha, 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 ha. Votre monnaie, capitaine. Mon travail, Bob, il reste que ça. Décoration, c'est fait. Sécurité ? C'est fait. On veut du pâté de crème ! On veut du pâté de crème ! Parfait ! Ouvrez vos oreilles ! Tous ces braves gens ont fait des kilomètres parce qu'ils adorent mon pâté de crème. Je veux tous mes employés leur réserve le meilleur accueil. T'as saisis ce qu'il y a du seul, capitaine ? À la virgule près, Carlo. À la virgule près. Alors, on ouvre la boutique et on vend un paquet de pâté de crème. Ouais ! Nom d'une coquille Saint-Jacques. Un céphalopode surgelé. L'un d'un l'autre, je suis dehors assez rapidement. Bonjour, Cro-Magnon. Tiens, salut, Bob. Alors, c'est bon, ben... Bob ? Moi ? Mais non. Moi, je m'appelle SpongeBob. Bienvenue dans le futur. Pardon ? Bienvenue dans le futur. Le futur, mais alors... D'accord, mais qu'est-ce qui se passe ici ? Pourquoi tout est en chrome ? Mais enfin, c'est la grande mode à notre époque ! Mais... Ah non, je rêve. C'est impossible. Il ment. Non. C'est vrai ! Bien sûr que c'est vrai ! Si tu ne me crois pas, demande à mes clones. Présente X, Y et Z. Y a-t-il d'autres lettres de l'alphabet qui travaillent dans cette cuisine ? Bien sûr. En tout, on est 486. Tu es futur ! Futur ! Futur ! Futur ! Futur ! Merci. Bon, écoutez-moi, tous les quatre, ma place n'est pas ici ! Tout ça, c'est une terrible méprise. Pitié ! Étiez-moi à retourner chez moi ! Si on allait pêcher ! Quelqu'un a parlé de pêcher la méduse, d'us, d'us, d'us ! Salut patron ! S'il vous plaît, écoutez-moi ! Je ne suis pas censé être ici ! Faut que je retourne chez moi là-bas, au 21ème siècle ! C'est important ! Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt ? La machine à remonter le temps se trouve au bout du couloir. Pauvre vieux ! Oh oui, j'ai oublié de te dire qu'il y avait un épluche légume. Et c'est plutôt la porte sur la droite. Moi, je n'aurais jamais choisi ce papier peint en rose. Ah ben, c'est quoi ça ? Si cette maudite éponge vit toujours dans le futur, je préfère retourner carrément dans le passé. Bonjour, messieurs, dames. Bienvenue au fameux Krabi au monde. Eh oh, moi j'ai 10 ans aujourd'hui ! Puis-je vous proposer de... Vous voulez bien chanter pour l'anniversaire de mon gentil petit chéri ? Joyeux anniversaire. Joyeux, joyeux... Euh, Carlo ? Je peux te parler une petite seconde ? Quelle est notre devise ici chez Krabi au monde d'aise ? Politesse, service et surtout sourire. Oui ! Mais il ne faut pas oublier le ton, d'accord ? C'est assez clair ? Je ne voudrais pas que tu ailles au service du personnel. Toi non plus, n'est-ce pas ? Alors, quelle est notre devise ? Euh, politesse, service et surtout sourire ! Voilà, c'est beaucoup mieux. Salut, Bob. Monsieur Krabs, qu'est-ce que vous faites ici ? La retraite, c'est pour aussi amusant qu'on le dit, alors je fais la vaisselle. Euh, c'est bon, petit, tu commences à me faire peur. Je savais où on reviendrait, capitaine. Je vous connais trop bien. Allez, calme-toi, on travaille. À vos ordres. Je ne suis plus ton patron, alors appelle-moi Eugène. D'accord. Eugène ? Salut, Carlo. Salut, Eugène. Vous pourriez débarrasser cette table pour moi ? Avec plaisir, c'est drôle. Tu ne souriais pas autant, Raymond. Il nous explique. Ce calameur a toujours eu beaucoup d'humour, pas vrai ? Eugène, je crois que vous devriez relire la page 22 du manuel des employés qu'on vous a donné. J'ai pas besoin de connaître ces règles. Je crois vraiment que vous devriez le faire. Mais qu'est-ce qui est écrit ? Aidez-moi. Alors, messieurs, je peux savoir ce qui se passe ? Euh, voilà, je vais rappeler simplement à Eugène ce qui est écrit dans l'article 22, paragraphe 3 de votre super manuel. On ne discute pas et on ramasse les assiettes. Bien joué, Carlo. Qu'est-ce que vous avez fait de l'ancien Carlo ? Ce n'est plus votre problème. Désolé. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ici ? Où est-ce que... Où est l'amour ? Dis-moi, ben, qu'est-ce qui sont devenues mes petites crèmes ? J'ai voulu les prévenir, mais ils ont refusé de m'écouter. Mais... mais c'est... mais c'est horrible. Karl, j'aimerais vous dire... Voici votre monnaie. Un dollar et 75 cents. Une 10 enregistreuse automatique ? Noooooooon ! Hé, Karl ! Qu'est-ce que vous avez fait de mon instant ? Des pâtés de crème synthétique ? Des pièces automatiques ? Mais regardez ! Les clients se contentent parfaitement du médiocre et de la rapidité. C'est parce qu'ils ne savent pas ce qu'on leur a servi. Mais excusez-moi, mes dames. Savez-vous ce qu'il y a dans le pâté de crème que vous mangez ? Non. Quoi ? Et voilà ! Sans tout le tralin qu'il y a autant, personne ne peut avaler ce truc. Qu'est-ce qu'il dit ? Quel truc. Éricainement de crème. Eugène, vous ne respectez pas les termes du contrat. Ben voyons, j'ai une règle pour vous. Les gens ne peuvent pas manger des amours et de mer. Je vais vous montrer ce que j'en fais. Monsieur Blandy, code rouge, venez vite. Monsieur Craps, vous avez un problème ? Tu m'étonnes que j'ai un problème. Avant, j'aurais embrassé le sol sur lequel tu marchais. Mais après avoir vu ça, je refuserais même de cracher dans ta direction. Un pâté de crème, ça doit être préparé à la main. Je ne lève pas. Ça ne doit pas se faire à la chaîne. Oh non. Vous penserez quand même un peu d'augmentation, monsieur ? Tout est bon à acheter. On va être forcés de vendre le rat de la chance si on peut récupérer un dixième de ce qu'on a payé. Je vous le rachète au même paye. Vendu ! Je déchire tout de suite le premier contrat. Merci, vous avez fait une bonne affaire. Le plaisir est pour moi. Vous chantez de mon ressort, monsieur. Non, par pitié, pas le crâpe roustillant. Éloigne-moi de mon ressort, respectueux, sale petit boyou. Je dois l'arrêter. Quitte, quitte, quitte. Ne m'abroche plus jamais. Garde, 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 garde. Garde, 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 garde. Toi, tu ne m'as pas écouté. Tu as vu comme j'ai battu cette machine ? J'étais là. Je crois que j'ai le doigté magique. Oui. J'ai qu'à fermer les yeux et à penser comme elle. Ah oui, tu es le meilleur. Tu vois ce que je vois ? Eh, Carlo, je ne pense pas que ce soit la même machine. Pense comme elle. Attends, Carlo. Sois la pince. Ouais, ça marche. Ouais, t'es le meilleur. Pense comme elle. Sois la pince. Pense comme elle. Tu sais, lui, tu le connais. Ouais, c'est Carlo. Il a le doigté magique. Voilà. Carlo, ouvre les yeux. Pense comme elle. Sois la pince. Attention, je ne peux plus m'arrêter. Pense comme elle. Sois la pince. D'accord. Pense pas comme elle. Pense pas comme elle. Mais qu'est-ce que c'est ? Bonne nuit, les amis. À très bientôt. J'ai cru que ses épaves ne partiraient jamais. C'est l'heure d'où la ferme-tu ? Te voilà, belle petite assiette. Maintenant, tout le monde est propre et prêt à aller faire dodo. On ferme la boutique, Bob. Qu'est-ce que c'est que ça ? Tout est prêt, Capitaine Krabs. Encore une belle journée. Éponge. Peux-tu m'expliquer ce que ça veut dire ? Une tâche ! Tâche ! Tâche ! C'est exactement une tâche. Tu connais le règlement. Personne quitte le travail jusqu'à... Est-ce que tout brille comme un sous-neuf ? Ne vous inquiétez pas, Capitaine. Je vais nettoyer cette assiette en un clin d'œil. Et surtout, tu fermes à clé, hein ? Fermez à clé ? Attendez, Capitaine. Souvenez-vous de ce qui s'est passé la dernière fois que vous m'avez laissée seule. J'aurais jamais dit que c'est seule avec mon chalumeau et mes patins à roulettes. Mais puisque j'ai enlevé tout le matériel à soudure du restaurant, il n'y a aucune... Chance que ça se produise à nouveau. Allez, retour de travailler. À bonsoir, Capitaine. Non, tu es décidément une tâche rebelle. Je te déclare la guerre. Ne bouge pas, s'il te plaît. Dis bonne nuit, sale imondice. Tu vas voir ce que tu vas voir. Attention, feu ! C'est la goutte qui fait déborder l'éponge. Et surtout, n'oublie jamais, c'est toi qui m'oblige à le faire. Je dois m'en débarrasser. J'ai bien peur que ce soit la dernière fois que nous nous voyons, cher ami. Permets-moi de te présenter, Youyou, le laser détachant 6000. Admire le rayon laser qui fonctionne grâce au micro-ondes. Admire le laser téléguidé canon à haute pression. Et admire la petite surprise que j'ai installée juste pour toi. Une boule tissée avec des fils en acier associés avec le nec plus ultra du matériel de nettoyage. Je l'appelle la paille de fer dans laquelle se trouve un laser. Quelque chose à dire ? Je ne crois pas. Mise en route. Canot à eau activé. Pas de résultat. Laser paille de fer activé. Oh, étrange lieu à l'ouest. Ça n'a sûrement rien à voir avec Buck. D'accord, tu l'auras voulu. Ça sera peut-être la fin de notre monde, mais je vais croiser les rayons. Superpuissance ! Distension moléculaire spontanée ? Je crois que je ferais mieux que vérifier ce qui se passe. Puissance maximale ! Ça ne me dit rien qui va ici. Puissance extrême ! Voyons quel dégât il a couru ici. Puissance extrême maximale ! Cette fois, t'as dépassé les bords. Qu'est-ce que t'as à dire pour ta défense ? L'assiette est propre, Capitaine Krabs. Je vais te nettoyer autre chose ! Ta-da ! C'est le plus grand bateau en beauté qu'on ait jamais vu. La victoire nous tend les bras ! C'est parfait, M. Krabs. Vous avez une bonne expérience, ce qu'on te fait ! Nous allons remporter la victoire ! Et au fait, d'où vient tout ce bois ? J'ai battu ton arbre. Fantastique ! Comment ça ? Ouh ! Ouh là là ! Espèce de crustacé misérable ! D'opportuniste bon à rien ! Je vais vous montrer un peu, moi ! Vous allez voir de quel point je m'échauffe ! Je vais commencer par vous faire ça ! Après, je passe aux yeux ! Mon travail, ma récompense ! J'ai Krabs fait camélier seul ! Bisous, bisous, ma gentillette ! Ça alors ! Il sait s'y prendre pour se faire la malle, celui-là ! Je vais récupérer mon bateau en bouteille, Krabs ! On est parti pour une vieille course-poursuite à pleine vitesse accompagnée d'un barbecue-texan ! Attention ! C'est prêt ! Alors, qui a commandé ? Oh ! On a une terrasse ? Hé 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 ! Chère formule secrète ! Tu es à moi ! Peut-être ai-je sous-estimé l'épaisseur de ce coffre ? Bon, ras-le-bol ! Écoute-moi le coffre ! Je te jure que je te viderai les entrailles ! Même si je dois t'arracher le blindage à ma nuque ! Morceau par morceau ! Oh ! Molécule par molécule ! Atombe par atome ! Oh oh ! Oh, ouh là ! Le coffre-fort n'a certainement pas survécu à une telle explosion ! Viens voir papa ! Oh 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 ! Hé, petit gars ! Comment tu veux que je me concentre quand tu tapes des pieds tout le temps ? Non mais vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire ? Je tiens la porte à une charmante dame ! Eh ben non, pas du tout ! Vous laissez des empreintes de doigts gras sur toutes les vitres ! Et maintenant, votre dévoué serviteur va devoir tout nettoyer ! Pourquoi est-ce que tout le monde s'ingénie à me rendre le travail si difficile ? Vous vous laissez toujours un tas de détritus sur la table ! Et vous, avec vos dents qui s'entrechoquent ! Et puis il m'agace lui avec son chapeau ! Et puis vous qui restez trop longtemps aux toilettes ! Attitude... Et puis toi, Bob ! Tu pourrais arrêter de chanter cette chanson idiote ! Qu'est-ce qui se passe, Carlo ? Tu ne vis donc pas avec une attitude de gratitude ? Alors écoute, Bob, je hais le travail que je fais et j'habite dans un affreux trou perdu à côté de voisins que je déteste ! Je suis la personne la plus malheureuse de Bikini Bottom ! Alors dis-moi de quoi ? Je pourrais être reconnaissant ! Ça pourrait être encore pire ! Et comment est-ce que la vie à Bikini Bottom pourrait être pire qu'elle ne l'est déjà ? Le volcan de Bikini Bottom entre en éruption ! J'explose ! Génial ! Regardez ! Le doigt ! Et alors, bande de Mauviettes ? On a peur d'un peu de lèvres ? La caisse ! Faites que cette abominable destruction cesse ! Pardon d'interrompre vos pleurs, M. Krabs, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un endroit sans toi où aller pour que la lave ne passe pas à travers ? Cette fois, ça suffit ! Dis-moi où tu l'as caché ! Euh... Euh... Il a dû partir il y a cinq minutes. Sois gentil de laisser un message après le bip... Biiiip ! D'accord. Au fait, Patrick, depuis quand as-tu deux maisons ? Je manquais d'espace pour ranger toutes mes affaires, alors ? Ah oui, je vois ! Bien ! Depuis quand ta maison a-t-elle des pieds ? C'est pour l'emporter en vacances ! Bonjour, Sandy ! Le bain de boue t'a fait énormément de bien ! Tu es très propre ! Bob doit voir un vrai médecin, et le plus vite possible ! Non, c'est inutile, je m'occupe déjà de sa santé ! Tu veux une preuve ? Fais... Oh... Tu vois, son état n'arrête pas d'empirer ! Quelle menteuse ! Passe alors, il n'a rien ! Eh bien, Sandy, je t'insure ! Ne discute pas, je t'emmène chez le médecin ! Hé ! C'est mon potion ! Il faudra que tu me passes sur le corps ! Ne dis pas de bêtises, Patrick ! Il est à moi ! T'inquiète pas, Bob, tu seras bientôt guéri ! C'est moi qui vais le sauver, enfin ! Je vais déjà... mon couvieux ! Merci ! Attends ! Saut-il le sac ! Ah, bravo ! J'espère que tu es fier de toi ! C'est la meilleure ! Toi, allez bien jusqu'à ce que tu t'en mêles, ma grande ! On devrait te jeter en prison pour l'exercice illégal de la médecine ! Je suis un très bon docteur ! Vas-y, Bob, dis-lui ! Au-de-coup ! Ne veux pas m'arrêter ! Oh, aidez-moi ! J'aime quand ça brûle ! Monsieur Krabs ! C'est une quoi, Bob ? Arrête ! Qu'est-ce qu'il a à rouler comme ça ? Freine ! C'est bon, Capitaine Treradin ! Docteur Négatif, vous pouvez sortir ! Bon, alors voilà le topo ! Vous nous avez ligoté au-dessus d'un bain d'huile bouillante ! C'est bel et bien un crime ! Délivrez-nous et après, on se bat ! Finalement, j'ai changé d'avis, on annule le combat ! Qu'est-ce que tu fais ? Je suis super méchant, c'est pas ce que vous vouliez, alors ? On a peur ! Bouhou ! Bouhou ! Bouhou ! Bouhou ! Bouhou ! Tu plaisantes, laisse-moi rire ! Oh non, mon petit Bob ! Je vais te laisser frire ! Ah 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 ! Bon ben voilà, Carlo ! On s'est bien abusé, mais l'atmosphère est devenue trop due ! Quand je pense à toutes ces années que j'ai endurées avec deux simplets comme vous, mais aujourd'hui, en tant que docteur négatif, je me délecte, je jubile parce que je tiens enfin ma revanche ! Ah 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 ! Tu vois, je savais qu'il ferait un super méchant et il est très convaincant ! Ouais, t'as vraiment eu du flair pour le casting. Et c'est ainsi que va finir notre duo de doux crétins, frits comme deux misérables pommes de terre sur des charbons ardents. Oh, balance-toi, déchaîne-toi, fais-moi chicote et ce panier. Ça, 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 ça. Où il y a ? Où il y a ? Où il y a ? Aaaaaah ! Oh là là, monsieur Krabs, on s'est éclaté à jouer à l'homme si raide avec vous. Ouais, c'était sympa, mais je vous préviens, la prochaine fois, on sera moins gentil. Dans ce cas, je crois que je vais me contenter de lire des BD, ce sera moins risqué. Très bien, plus de coups tordus, d'accord ? Terminé. Et surtout que le meilleur gagne. Si le craque fait encore tomber dans le pied, il se trompe, je ne suis pas dupe. Je ne suis pas né de la dernière pluie, je vois bien la malice dans son regard, il n'en croit pas un mot, je sais. À la seconde où il me lâche la main, je fasse au restaurant et je fais un affaire de clé. L'argent ! L'argent ! J'ai eu l'opposition pour l'argent ! Oh, c'est agréable de voir ses employés arriver en courant, bravo ! Non, vous êtes en avance ! Hé ! Non, allez, 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 allez ! Ah, pas non ! Ah, regardez, capitaine, c'est propre ! Je nettoie les tables, monsieur Krabs ! J'ai fait la vaisselle, capitaine ! Qu'est-ce qui vous prend, messieurs ? Ne vous inquiétez pas, ça va plus vite si je les lave avec le balai. Oh là 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 ! Des fleurs et du chocolat pour mon patron, chéri ! Dites, ça vous dérange pas si je range mon argent dans votre caisse enregistreuse ? Des patines afin d'augmenter le rendement, c'est chouette, non ? Plus vite, mon bonhomme, plus vite ! Moi aussi, je suis capable de jongler avec les pâtés, c'est enfantin ! Avec mes huit bras, je cuit 45 pâtés à la seconde ! Allons, allons, mais je suis calme ! Mais, mais, hein, hein ! Ah, ben non ! Arrêtez ! Ah ! Hein ? Il... il fait des pâtés de craves ! Oh, c'est incroyable ! Oh, regardez ! Il faut payer pour l'enlever ! Arrêtez ! Roger ! Mais là ! Non, touche pas mes pâtés ! Alors, qui c'est l'employé du bois ? C'est moi, 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 moi ! Il est connu, parce qu'il y a des sous-casters, il s'est payé combien d'où est-ce-toi ? Oh, monsieur Craves, ils arrivent ! Ne t'en fais pas, mon garçon, je les attends le pied ferme ! Je vous ai donné votre liberté, maintenant, à vous de me donner la recette du pâté de craves ! Oh, c'est incroyable ! Oh, c'est incroyable ! Oh, c'est incroyable ! Oh, c'est incroyable ! Ils ont réussi à emprunter ! Oh, oh, oh ! Mon restaurant ! Oui ! Maintenant que je suis le chef de toute cette bande de brutes, tu ne fais plus le poids contre moi, Craves ! Compagnon fugitif, apportez-moi la recette du pâté de craves ! Désolé, patron, on a cherché partout, mais on ne l'a pas trouvé ! Est-ce que vous avez regardé dans le coffre ? C'est incroyable ! Hein ? Ah ! Erika, ça y est ! Hi-hi-hi ! Ha-ha-ha ! Plankton, ne fais pas ça ! Désolé, Craves, rien ne peut m'arrêter, maintenant ! À part la police ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Bob m'a prévenu que tu préparais une évasion, alors j'ai pris la précaution de cacher tous les membres de la police de Bikini Bottom sur mon coffre ! Allez, avance, Plankton ! Retour à la 15 prison ! Oh ! Hé là, fais attention où tu pointes ce truc, mon vieux ! Tu avances et tu te tais ! Merci, Bob, tu as fait du bon travail ! L'arsène du pâté de crâme est toujours en sûreté ! Et vous avez encore gagné ! Ouais, je suis toujours gagnant ! Ah, faire la grève avec un bon copain, c'est ça la belle vie ! Le discours de Carlo résonne encore dans ma tête ! On dirait presque le cri d'une méduse en colère ! C'est lui qui a raison ! Je peux pas rester assis là, il faut que je passe à l'action ! Je vais rendre aux travailleurs la dignité qu'ils ont hélas perdue ! Pour cela, je vais démanteler l'établissement de l'oppresseur blanche après blanche ! Je vais scier les tables de la tyrannie ! Gloire à moi ! Mordre dans les fondations de cet odieux commerce ! Grrr ! Grrr ! Je crois que vous ayez changé d'avis, monsieur Krabs ! Je vais renvoyer ces gamins, et ensuite on fêtera votre retour tous les trois ! Héhéhé ! À toute l'heure ! B-b-b-b-b-b-tota ! Toute-t-toute-toute ! Héhéhé ! Bob, tu es fou ! Bob, 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 pourquoi t'as fait ça ? J'ai fait exactement ce que tu as dit tout à l'heure ! J'ai démantelé l'odieux établissement ! Le capitaine est forcé de nous ré-engager. Et bouge ! Quelle mort ! Oui, monsieur Krabs. On a gagné ! Afin de me rembourser les dommages et intérêts, vous deux, vous allez devoir travailler pour moi jusqu'à la fin de votre existence ! Yuhou ! La grève est finie ! On a gagné ! On va reprendre le travail ! Tu te rends compte ? On sera ensemble pour l'éternité ! Pour l'éternité ! Une éternité plus tard. C'est moi qui vous fais rire ! Quoi ? Oh non ! Non, non, non ! Je lisais ce que Bob a écrit dans son journal, c'était ce bilan ! Lire en cachette le journal de quelqu'un ! C'est très mal ! Racontez-moi ce qu'il y a dedans ! Alors là, il est écrit que quand Bob voit du tissu écossais, il ressent un besoin incontrôlable de glousser comme une poule ! Il vient de parler du tissu écossais ? Moi, je suis un grand connaisseur ! Je viens de m'acheter ce nouveau kilk ! Bob, viens voir ! Tu peux venir, s'il te plaît ? J'ai pas trouvé la montre ! Tout ce que j'ai trouvé, c'est ça ! J'ai glissé ! Et ce monsieur ? Qu'est-ce que tu penses du nouveau kilk de monsieur Krabs ? Écosse... Cosse... 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 Ferme les yeux, Bob ! Il faut que je prenne la bouche ! Celle-là, c'est la meilleure ! Écoutez, si j'entends l'hymne municipal de Bikini Bottom, je ne peux pas m'empêcher d'enlever tous mes vêtements et de danser en slip ! Silence ! Vous allez voir ! Mon... Un journal ! Carlo ! Pourquoi tu as fait ça ? Cosse... C'était le journal de ce petit bonhomme ? Oh, si jamais c'était... C'est minable, Carlo ! Est-ce que t'es fier de toi ? Tu vas aller t'excuser ! Il va s'en remettre ! Dernière nouvelle, dernière nouvelle ! Le cuisinier est effondré ! Un fouineur malveillant a dévoilé son journal intime ! Ah, petit ! Fais-moi voir un peu ça ! Ah ! Taxi ! Attendez, mon vieux ! C'est vous qui avez lu le journal de p'tit ? Oui, c'est moi ! Voleur de journal ! Vélance ! Voleur de secret ! Oh Billy, ne t'approche pas de cet individu qui a lu le journal d'un autre. Vieille pique. Carlo Tentacule, en lisant le journal de quelqu'un, vous avez rompu les termes de votre contrat d'emprunt. Nous reprenons possession de votre maison. Quoi ? Allez-y messieurs ! Aïe, aïe, ouïe. Hé, vous là ! Vous n'avez pas le droit de dormir là. Attendez une seconde. C'est vous qui avez lu ce journal ? Un jour, j'ai écrit mon journal. Mon frère l'a lu. Un jour, j'ai eu un frère. Venez avec nous. Pensez très bien où les mettre, les gens comme vous. C'est mal d'avoir lu son journal. Quoi ? Toi aussi, tu l'as lu ? Oh bien sûr ! Tout le monde est coupable, sauf toi, comme toujours. Salut Carlo, comment tu vas ? Bob, comme je suis content de te voir, il faut que tu me pardonnes. Pourquoi ? Pour avoir lu ton journal ? Oh ça ! Tu sais, Carlo, tout le monde l'a trouvé très amusant. Je l'ai fait publier. C'est déjà un best-seller. Et c'est grâce à toi. En plus de ça, tu n'as lu que mon journal du quotidien. Tu n'as jamais lu mon journal intime. Ça, ça aurait été vraiment très embarrassant. Le voilà ! Le fouineur qui a lu le journal ! Punissons-le ! Ouais ! Punissons-le ! S'il vous plaît, s'il vous plaît, laissez Carlo tranquille. Grâce au succès de mon livre, je lui ai pardonné. Ah oui ? Mais est-ce qu'au moins t'as vu qu'il lisait ton journal intime ? Ah 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 ! Ah 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 ! Carlo ! Tu m'as trahi ! Ah 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 ! Ah 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 ! Pensez-le ! Ah 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 ! Ça m'est égal ! C'est trop rigolo ! Ah 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 ! Ah 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 ! Pensez, s'il vous plaît, pour la dégustation gratuite de délicieux pâtés de chum. Non mais attends, mais qu'est-ce qu'il raconte, là, lui ? J'ai dit que c'était gratuit ! Oh, j'ai cru qu'il avait dit très gras. Dans ce cas... Je suis content d'être sorti de chez moi aujourd'hui. Voilà une bonne idée. Venez par ici approcher. Mais prenez votre temps, s'il vous plaît, soyez gentils. Je veux savourer ces instants qui vont mettre le crape roustillant en faillite. Mon objectif ! Qu'est-ce que c'est ? Mais on s'en fiche, enfin ! L'important, c'est que ce soit gratuit ! Ça va être forcément très bon, puisque c'est gratuit ! Venez goûter ! Comment ? Oh, je ne savais pas que mes pâtés étaient périmés à ce point. Je ferais mieux de ne pas être là quand ils vont se remettre de leur malèze. Eh ! Je le vois qu'il part en courant ! On ne va pas le laisser filer ! Vite debout ! Rattrapons-le ! Oh, mon Dieu ! Mon Dieu ! Je sais que tu es là ! Ce n'est pas juste. Si Krabs faisait déguster ses pâtés, on ne le traiterait pas comme ça. Si Krabs faisait déguster ses pâtés, il n'empoisonnerait certainement pas les gens. Cela nuirait à la réputation de son restaurant. Oui, je crois bien que tu as raison, Karen. Pâtés de crabes gratuits ! Approchez, approchez ! Profitez de cette occasion unique ! Des pâtés de crabes gratuits ? Oui, c'est bien ! Mais qu'est-ce que c'est que tout ça fut ? Tu n'as pas entendu ? Quelqu'un fait une distribution gratuite de pâtés de crabes ! C'est bien ! Demandez les pâtés de crabes ! Je pars au travail. Je suis content. Encore une belle journée à cuisiner. Ils sont gourmands, ces clients. Ils n'ont jamais assez de pâtés. Pas de panique. J'arrive ! D'ici quelques minutes, vous allez les avoir, vos pâtés de crabes. Dis donc ! C'est toi qui prépare ces horribles pâtés de crabes qui m'ont fait sortir les yeux de la tête. Monsieur crabes ? Psst ! Par ici ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Toutes les villes sont en colère contre moi. Et je ne sais absolument pas pourquoi. Parce que le pâté de crabes est horrible. Hein ? Pâté de crabes ? Horrible ? Ce sont des mots qui ne vont pas ensemble. Je ne sais pas, mais il faut vite redresser cette situation. Oui, Bob, t'as raison. Il faut faire tout ce qui est en notre pouvoir pour amener les clients. Bon, alors d'accord, je triple les prix. Mais si on veut que les clients viennent, est-ce qu'il ne faut pas baisser les prix ? Une nouvelle recette de pâté de crabes. Venez vite goûter nos pâtés. Tout nouveau, tout différent, tout délicieux. Dégustation traduite ! Il plaisante, n'est-ce pas ? Ça m'est égal. J'ai tellement faim. Il faut que je mange quelque chose. Hélo ! Attention ! Ça ne fait rien. Laisse-le donc. Venez goûter nos tout nouveaux pâtés de crabes. Salut, petit gars. Je peux en avoir un ? Qu'est-ce que j'ai à perdre ? Attention ! Par Neptune, c'est le meilleur truc que j'ai jamais eu l'occasion de mettre dans ma bouche. Voilà un pâté de qualité. Ça marche. Non, attendez. Mais qu'est-ce que vous faites ? Vous détestez les pâtés de crabes, n'oubliez pas. C'est sacrément bon, ce machin-là. C'est horrible. Dissou, 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 du pognon ! On a réussi, monsieur Krabs. On a sauvé le crabe croustillant. J'ai simplement vendu les pâtés de crabes habituels en disant qu'ils étaient tous nouveaux. S'il te plaît, tu vois bien que je suis en train de faire l'ange. L'ange de l'argent ? Je peux le faire aussi. Bien sûr, fais pareil, Bob. Plouche. Sous-titrage Société Radio-Canada